Alors, le sujet dont je viens vous entretenir aujourd'hui est un sujet extrêmement pénible. Je n'ai pas fait ma spécialité. Je ne ferai jamais de raconter des atrocités, donc je n'en raconte pas. Je me contente d'approcher le phénomène sur le plan à la fois historique et juridique. Et je vais vous choquer. Ce n'est pas la première fois que je parle de ces sujets devant un public catholique. On m'a un jour fait le reproche d'avoir employé des mots trop crus. Alors je vais essayer de me retenir. Mais je vous assure qu'il y a certaines choses. On est obligé d'appeler un chat un chat et de dire les choses comme elles sont. Donc je vous demande par avance de m'en excuser. Et je vous assure que je ne prends aucun plaisir à raconter ces horreurs. Voilà. Que cela soit dit. C'est véritablement une épreuve à chaque fois. C'est une épreuve à chaque fois. Alors je viens vous parler d'un sujet que j'ai appelé les crimes institutionnels contre les enfants. D'hier à aujourd'hui, cette réalité, comme le père Joseph vous disait tout à l'heure, c'est une réalité sur laquelle je suis remontée jusqu'à 1750. Je sais qu'il y a des précédents. Je sais qu'il y a eu, peu après la mort de Jeanne d'Arc, un procès retentissant qui a été le procès de Gilles Deray. Gilles Deray ayant été un grand capitaine des armées de Jeanne d'Arc, qui est mort sur le bûcher pour avoir violé et assassiné des centaines d'enfants que ses sbires ramassaient dans les campagnes sur le chemin de l'école et dont il faisait ses proies. Voilà. Donc je ne me suis pas penchée spécialement sur le procès de Gilles Deray. Je tiens quand même à vous signaler, et à l'occasion échéant, je vous donnerai les références si ça vous intéresse, que le Sénat français, qui siège à Paris, a organisé en 1994 une parodie de procès en réhabilitation de Gilles Deray. Savez-vous à quel titre Gilles Deray était innocent ? Savez-vous pourquoi ? Parce que c'est l'Église qui l'a condamnée. Avec des arguments comme ça. Le Sénat a été mobilisé pour ça. Et j'ai toutes les preuves. J'ai à la fois les articles de presse, mais j'ai également un travail universitaire qui m'a été gentiment confié, enfin donné, et dans lequel on raconte que certains cassiques de la Ve République se sont amusés à dire que Gilles Deray était forcément innocent, puisque un évêque avait voulu sa condamnation. Et je vous assure que la réalité des crimes de Gilles Deray est absolument incontestable. Vous avez un historien décédé maintenant, Jacques Herz, qui a fait toute l'étude et qui dit arrêtez de dire n'importe quoi sur Gilles Deray, c'était un pédocriminel abominable. Mais je ne suis pas remontée jusqu'à là. Je me suis contentée de commencer en 1750, puisque l'événement dont je vais vous parler est celui dont la découverte a justifié que je reprenne mes études d'histoire et que j'aille voir ce qu'il y avait derrière. Donc j'avais 51 ans. C'était il y a bientôt 20 ans. Qu'est-ce qui se passe en 1750 ? 1750 qui correspond à peu près au milieu du règne de Louis XV. Des milliers de parents se soulèvent à Paris où la police, enfin la police, on dit que c'est la police, mais les gens ne sont pas tout à fait sûrs, en tout cas des individus visiblement protégés par les autorités enlèvent des enfants sur le chemin de l'école. Des enfants sont enlevés, mis dans des carrosses et happés et disparaissent. Ils disparaissent dans les prisons. La rumeur commence en septembre 1749. Des parents hurlent, enfin on entend, il y a des débuts des meutes, enfin des gens qui poussent des cris. On a enlevé mon fils, on a enlevé ma fille. Et les mémorialistes de l'époque, dont on se sert beaucoup quand on fait de l'histoire, commencent à dire une fausse rumeur, un faux bruit circule qu'on enlève des enfants. N'importe quoi. Les gens sont bêtes au point qu'ils croient qu'on enlève leurs enfants. Je ne sais pas si vous imaginez, comme les Français étaient bêtes à cette époque-là. Et cette version des choses a tellement plu que pendant des années, pour ne pas dire pendant un siècle ou deux, chaque fois que cet épisode a été relaté, c'était pour dire que les gens croyaient qu'on enlevait leurs enfants. Une rumeur faite de faux bruit dit que les gens ont cru qu'on enlevait les enfants. J'aime autant vous dire que les historiens qui ont mis le nez dans le dossier, et j'en fais partie, je suis arrivée après une longue liste, je vous assure que c'est absolument incontestable. Des gens payés par la police arpentaient les rues de Paris et happaient des enfants qu'ils mettaient dans des carrosses et qu'ils emmenaient dans des trous, dans des culs de basse fausse où leurs parents, avec toutes les peines du monde, allaient tirer. Donc, une fois que la chose a été incontestable, qu'effectivement la police enlevait des enfants, enfin, il y avait tellement de témoignages. Vous savez, il y avait à Paris à l'époque des commissaires, des commissaires de police à qui était attribué un quartier de Paris et les plaintes pour enlèvement d'enfants tombaient dans les commissariats. Les commissariats, ils ont des archives, les archives, il n'y a qu'à les regarder dedans et on voit qu'il y avait une réalité absolument incontestable. Donc, une fois qu'on a fini de nier qu'on enlevait des enfants, on a fait circuler ce qu'on appelait des faux bruits et des rumeurs idiotes. Par exemple, les gens disent qu'on enlève les enfants parce qu'un prince lépreux a besoin de sang frais de jeunes enfants et il se fait couler des bains de sang, etc. Alors, qui c'est qui va croire à des âneries pareilles en plein Paris en 1750 ? En admettant que de telles abominations puissent éventuellement avoir lieu, ce ne sont pas des choses qui se racontent dans la rue. Il est bien évident que ce sont des fausses pistes qu'on lâche pour ridiculiser les parents qui se plaignent. On dit qu'on a accusé à mot couvert plusieurs personnes de ces exactions et rapidement, la chose ne tient tellement pas debout qu'on évacue l'explication en même temps que le fait. C'est-à-dire que non, on n'enlève pas des enfants. Et finalement, les émeutes vont se faire de plus en plus violentes et vont pousser le pouvoir à réagir. Au bout d'un moment, il y a mort d'homme. C'est-à-dire qu'il va y avoir des émeutes tellement violentes que vous avez des enleveurs d'enfants qui vont être massacrés par la foule. Massacrés. Et alors, la dernière émeute, c'est le 22 mai 1750, en face de l'église Saint-Roch. Je ne sais pas si vous connaissez l'église Saint-Roch à Paris. Il n'est pas resté grand-chose du dernier enleveur d'enfants de cette période. La foule l'a vraiment piétiné, massacré, planche à clous. Et la colère ne s'est absolument pas calmée. La colère ne s'est pas calmée parce que les autorités continuaient de nier les faits. Donc, à partir du moment où il y a eu mort d'homme, il y a eu procès. Et à partir du moment où il y a eu procès, c'est là qu'on a commencé à avoir des témoignages. Et sans témoignages, on ne peut pas grand-chose. Les témoignages sont... J'ai eu entre les mains le carton du procès des enleveurs d'enfants. C'est quelque chose d'énorme. C'est énorme. Vous avez des centaines de témoignages. C'est absolument gigantesque. Et les émeutes violentes, rien que sur le mois de mai, il doit y en avoir eu quatre ou cinq. Et il y en avait sans arrêt. Vous avez des échauffourées depuis le mois de septembre jusqu'au 22 mai. Avec des cavalcades dans les rues. Vous avez de temps en temps... Vous avez, par exemple, un petit garçon ou une petite fille qui se fait happer par un enleveur d'enfant qui le jette dans un carrosse. Quelqu'un le voit, hurle. Vous avez les gens qui descendent des fenêtres et qui s'arment de bâtons. Des chasses à l'homme. Des véritables chasses à l'homme. Et il y avait déjà eu une telle chasse à l'homme et une telle rumeur aussi grave en 1720. Alors 1720, c'était l'époque de la Régence. Et c'était l'époque où on cherchait des gens à envoyer aux colonies. Vous savez, pour faire fructifier les investissements qui avaient été faits par la Compagnie des Indes en Louisiane. Donc on avait enlevé des enfants à ce moment-là. Et il y avait déjà eu des émeutes extrêmement violentes. Et l'attitude des autorités avait déjà consisté à dire à minimiser, on est au niveau du port réel. Et c'est tombé. Donc, un procès a eu lieu. Et au cours du procès, des policiers sont venus exhiber les ordres écrits du lieutenant général de police. Qui leur disait, vous allez nous enlever des enfants et vous toucherez tant par pièce. Vous imaginez ? Vous imaginez ? Le lieutenant général de police, il a fait profil bas. Mais c'est évidemment lui qui donnait les ordres. Et ce procès a été une véritable mascarade parce que les enleveurs d'enfants s'en sont tirés. Et trois émeutiers ont été pendus. Alors, si vous vous demandez pourquoi le roi Louis XVI, petit-fils Louis XV, a perdu la tête le 21 janvier, jour anniversaire aujourd'hui, plusieurs dizaines d'années plus tard, je peux vous dire que le début du discrédit de la royauté, c'est à ce moment-là. C'est-à-dire que la foule qui était massée par dizaines de milliers, tout Paris était sorti, n'a pas compris que le roi ne fasse pas grâce à trois émeutiers qui avaient défendu leurs petits frères ou leurs petites sœurs. Ou leurs fils. Alors, il y a une chose qu'on peut comprendre, c'est qu'à partir du moment où l'État veut conserver sa crédibilité, il ne peut pas... À partir du moment où il y a eu mort d'homme, donc on est bien obligé de faire une sanction, il pouvait prononcer une sanction sévère et faire jouer la grâce immédiatement. Et le roi n'a pas voulu. Et je ne m'explique pas pourquoi Louis XV, il n'a jamais accordé aucune grâce. Aucune. Et là, c'était vraiment le moment de la donnée. Le discrédit qui est tombé sur le roi de France à ce moment-là est énorme. Énorme. Parce que personne ne pouvait concevoir qu'on ne se révolte pas si on vous enlève vos enfants. Alors, je vous rassure, les enfants ont été retrouvés, pour la plupart, pour la plupart, pas tous, tous, tous. Mais les enfants qui ont été enlevés à l'occasion de ces émeutes ont tous retrouvé leur foyer. Mais depuis le début, enfin depuis la période de la Révolution française, pendant tout le XIXe siècle jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, chaque fois qu'on a évoqué ces affaires-là, ça a été pour minimiser les faits et porter le discrédit sur ces parents imbéciles qui s'imaginent qu'on enlève leurs enfants. Et je vous assure que des dizaines et des dizaines d'enfants ont été enlevés. Alors, j'ai retrouvé, c'est pas moi qui ai cherché, j'ai suivi la trace de mes prédécesseurs, la trace de listes, j'ai retrouvé des listes d'enfants enlevés qui étaient mises dans des espèces de dépôts d'avant la prison, si vous voulez, où un inspecteur de police leur rend des visites et marquait « jolie figure, pas de parents » ou des choses comme ça. Attendez, ça ressemble à s'y méprendre à une inspection. À une inspection pour ce qu'on va faire des gosses. Quand on sait la réalité des trafics d'enfants, j'aime autant vous dire qu'un inspecteur de police qui va dans un dépôt où on a mis des enfants enlevés et qui note que celui-là a une belle figure, j'aime autant vous dire que ça n'a absolument rien à voir avec un rapport de police. C'est extrêmement choquant. On a accusé, bien sûr, le roi d'avoir donné l'ordre de ses enlèvements. C'est non. C'est non, c'est impensable. Le roi a été outré, on l'accuse de ça. Il a été outré. Alors, il faut savoir que le roi, s'il avait en principe énormément de pouvoir, il ne les avait pas tous. Et notamment, il avait en face de lui une magistrature absolument rétive à toute idée d'obéissance à l'autorité royale. Et qui tenait ces choses-là ? C'est les magistrats. Ce sont les magistrats. Donc, le lieutenant général de police qui s'appelait Nicolas René-Bérier, lui, dépendait directement de l'autorité du roi, mais il était absolument en cheville avec les magistrats, c'est une évidence. Et les ordres qu'il a donnés ne correspondent absolument pas à une injonction que lui aurait donnée le roi. Il est impensable d'imaginer. Et je l'ai cru au début, alors je vous en parle à mon aise, j'ai cru au début, quand j'ai commencé ma recherche, j'étais sûre que j'avais trouvé que le roi avait donné des ordres comme ça. C'est non. C'est non. Mais le roi, il a fait autre chose. Il a fait autre chose. Donc, que sont devenus ces enfants ? Où étaient-ils pendant qu'ils ont été enlevés ? J'ai cherché. J'ai rencontré un monsieur, alors c'est très intéressant l'aspect, tout ce qui vous mène à une recherche, parce que la recherche c'est une chose, mais les découvertes, ça vient de n'importe où. Il y a un monsieur, je ne sais pas s'il est anglais ou américain, je crois que c'est un historien américain, qui s'appelle Dale Van Klee, qui a recherché si, dans l'affaire de Damien, Damien c'est ce domestique qui a attaqué le roi en 1757, et qui a été abominablement mis à mort, parce qu'il n'avait pas monté un couteau dans le dos du roi. Et ce Dale Van Klee s'est demandé si Damien n'aurait pas eu sa fille enlevée au moment des enlèvements d'enfance, ce qui aurait justifié qu'il attaque le roi. Et j'ai rencontré ce Dale Van Klee, c'est vraiment émouvant, il n'a pas trouvé. Alors il a dit, c'est une fausse piste, Damien a dit n'importe quoi. Et moi, parce qu'il a évoqué cette piste-là, moi j'ai cherché et moi j'ai trouvé. Et moi j'ai trouvé. Effectivement, Damien a bien eu sa fille enlevée en 1750. Et sept ans après, il a attaqué le roi. Et je vous assure que là, les choses se tiennent. Les choses se tiennent. Ce n'est pas le roi qui demandait, qui a donné l'ordre qu'on enlève des enfants, mais Damien, qui était domestique du frère de la marquise de Pompadour, était à portée de savoir que le roi de France couchait avec des petites filles, des pré-pubères. Et la puberté à l'époque, contrairement à ce qu'on croit, c'était beaucoup plus tardif qu'aujourd'hui. Donc à l'époque, une fille de 15 ans était à peine pubère et le roi couchait avec des petites plus jeunes que ça. Et Damien a été à portée de le savoir, puisqu'il était domestique d'un des fournisseurs de la chair fraîche pour le roi, le frère de la marquise de Pompadour. Et Damien avait eu en 1750 sa fille enlevée à Paris par les archers. Ça, c'est ce qu'on découvre. Alors, quand j'ai rencontré Delvan Clay, il était venu à une de mes conférences. Je crois que c'est lui, il m'a dit. Je crois que c'est lui. Il ne s'est pas complètement présenté comme ça, mais je crois vraiment avoir eu affaire à lui, un monsieur qui parlait l'anglais, qui connaissait le dossier sur le bout du doigt. Et il a cherché les enfants enlevés dans la prison du Châtelet. Il dit, c'est n'importe quoi, il n'y a pas d'enfants enlevés au Châtelet. Donc, il n'y a pas d'enfants enlevés. Sauf que les enfants enlevés, ils n'étaient pas au Châtelet, ils étaient à l'hôpital général. Et moi, je suis arrivé à l'hôpital général. J'ouvre les ravogies de l'hôpital général, ils étaient tous là. Pas la fille de Damien, qui vraisemblablement a été libérée tout de suite. Il y a eu une gigantesque émeute dans le quartier où Damien habitait. Une gigantesque émeute. Il est absolument évident libérée très rapidement. Parce que ça s'est fait... Ça, ce sont des conclusions que je tire au moment où les émeutes étaient tellement, tellement violentes qu'au bout d'un moment, ils lâchaient les gosses. Quand tu voyais que l'émeute prenait de l'importance, les exants, ce n'étaient pas les archers, c'étaient les exants. Exants, ils étaient exemptés de certaines taxes. C'est pour ça qu'on les appelle les exants. Donc, les exants ont fini par relâcher les gosses. Et c'est vraisemblablement ce qui est arrivé à la fille de Damien. Et là, j'écris tout un bouquin. On m'a demandé d'en faire un roman. C'est un véritable gâchis parce que j'avais toutes les preuves. Enfin bon, je ne sais pas si Dieu me prête de vie. J'aurais peut-être le temps de le reprendre. Pour l'instant, je suis sur d'autres projets. Mais il y a vraiment des choses à comprendre. Une grande affaire criminelle du siècle de Louis XV, qu'est-ce qu'il y a dessous ? Il y a des affaires de pédophine. C'est clair et net. Et si vous trouvez un procès gigantesque, énorme, un énorme scandale, inexpliqué, si c'est inexpliqué, c'est que c'est caché. L'explication est toute simple. J'aime autant vous dire que les affaires de mœurs, elles sont derrière tout ce qu'on essaye de cacher. Pratiquement. Donc, pourquoi est-ce que Delvain Klee n'a pas retrouvé la petite Marie d'Amiens ? C'est parce qu'il l'a cherchée dans les registres du Châtelet. Enfin, ce n'est pas Marie d'Amiens. Il a dit, on n'enlevait pas les filles. Ben si, on enlevait les filles. On enlevait les filles et les garçons. On enlevait les filles et les garçons. Et moi, j'ai retrouvé les garçons à l'hôpital de Bicêtre et les filles à l'hôpital de la Salle Pétrière. Et j'ai des listes entières. J'ai le nom, le prénom, le nom des parents et tout. La date à laquelle ces enfants sont arrivés à la Salle Pétrière ou à Bicêtre et la date à laquelle ils sont sortis. Donc, c'est pour essayer de comprendre ce que c'était la destination de ces enfants que je suis allée étudier ce que c'était que l'hôpital général c'est l'ancêtre de l'assistance publique ou de la DAS ou de l'ASE. Alors, hôpital à l'époque, ça n'est pas l'hôpital d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un hôpital, c'est un lieu pour soigner les malades. A l'époque, un lieu pour soigner les malades, ça s'appelle un hôtel-lieu. Donc, ce qu'on appelle l'hôpital, c'est l'asile. C'est l'asile. C'est-à-dire l'institution dans laquelle on enferme, on renferme les... Alors, pas les délinquants parce qu'il y a pour ça la prison, mais les pauvres, les marginaux, tous les gens qui traînent. Voilà, on ne veut plus que les gens traînent dans les rues. Il y a eu énormément, énormément de mendicité. L'hôpital général a été officiellement créé pour venir à bout du problème de la mendicité. Régulièrement, les villes sont envahies de mendiants. Pourquoi, au fait, est-ce que les mendiants m'ont dit dans les villes et pas dans les campagnes ? Un jour, je me suis posé la question et j'ai trouvé la réponse. Pourquoi ? Attendez, le blé, il est à la campagne ou il est à la ville ? A priori. Ben non, parce que les villes sont de toute façon approvisionnées. Donc, les mendiants, ils suivent le blé. Les villes seront toujours approvisionnées, quitte à les taper sur les paysans pour leur piquer leur réserve. Les villes sont approvisionnées. Donc, les mendiants suivent le blé. Et en période, notamment pendant la période de la fronde, qui ont été quatre ans absolument abominables, une misère absolument atroce, l'hôpital général a été créé juste au sortir de la fronde pour, on a justifié au roi, venir à bout du problème récurrent de la mendicité. Alors, les magistrats, magistrats, la plupart jansénistes, pas uniquement, au début c'était magistrats de la compagnie du Saint-Sacrement, après c'était vraiment les jansénistes, opposant à la première heure à l'autorité royale et à l'autorité du pape. Ces gens-là savent mieux, ils sont plus royalistes que le roi, ils sont plus papistes que le pape, ils savent tout mieux que tout le monde. Et ce sont eux qui ont inventé l'hôpital général à qui ils ont demandé, dont ils ont prétendu qu'il allait régler le problème de la mendicité. Alors, c'est quoi un mendiant, c'est pas un malheureux, c'est un feignant. Un feignant. Il mendie parce qu'il ne veut pas travailler. Attendez, vous mendiez c'est parce que vous avez perdu votre outil de travail la plupart du temps. Aucune commisération, aucun, vraiment des gens d'une dureté absolue. Et ils ont inventé l'hôpital général et le roi, bon, je ne veux pas vous faire tout ça sur l'hôpital général, mais enfin, le roi a accepté de laisser ses magistrats absolument rétifs à toute autorité au-dessus de leur tête, à régler le sort de tous les miséreux. Et ça a été une abomination. Il y a un terme pour décrire le mode de fonctionnement de ce qu'était l'hôpital général, ça s'appelle concentrationnaire. Le mot est arrivé après, mais la chose, la chose peut absolument être décrite. C'est-à-dire, c'est un lieu ouvert, à ciel ouvert, dont on ne peut pas sortir, dans lequel le droit ne s'applique plus. Le droit ne s'applique plus. C'est exactement l'hôpital général. C'est un lieu de maltraitance odieuse en direction des pauvres. Les pauvres, vous savez, pour les gens sénistes, un pauvre, s'il n'avait pas péché, le bandier lui aurait donné de l'argent. Vous voyez le genre de chrétien que ça fait, ces gens-là. Alors, ils sont tous riches. Je ne dis pas que tous les gens sénistes sont riches, mais tous les magistrats sénistes sont des gens qui occupent le haut du panier. Ils ont une haine de tout ce qui est faible. C'est absolument effrayant. effrayant. Donc, l'hôpital général dans lequel personne ne peut aller regarder ce qui se passe, tenu par des magistrats qui font rafler dans les rues tous les gens qui sont en situation de précarité. Et ils sont à l'hôpital général pour travailler. Et les donneurs d'ordre qui vont leur fournir du travail, par exemple des trucs à tricoter, ce sont les petits camarades, si vous voyez ce que je veux dire. En plus, comme c'est une œuvre de charité, le roi accorde des exemptions d'impôts et de taxes sur tous les produits qui rentrent à l'hôpital général. Je ne vous dis pas le trafic de produits hors taxes qui apparaît. Vous imaginez ? Le lieu de toutes les exactions, à la fois les exactions contre les pauvres qui sont maltraités, fouettés, c'est une abomination. Il y avait régulièrement, alors je l'ai étudié sur la salle pétrière, mais c'est vraisemblablement la même chose sur Bicêtre, mais vraisemblablement pour la salle pétrière, j'en suis sûre, il y avait régulièrement dans Paris ce qu'on appelait la plainte de la salle pétrière, c'est-à-dire un hurlement de révolte de toutes les prisonnières ensemble qui hurlaient au milieu de la nuit et ça réveillait les parisiens. C'est abominable. C'était tenu de main de maître par les magistrats du Parlement de Paris, des officières qu'on appelait les sœurs machin ou sœurs truc qui n'étaient absolument pas religieuses, c'était des laïcs, c'était des orgies, c'était des... Je ne vous raconte pas. Toutes les officières, elles avaient au moins un amant parmi les prêtres de l'institution et un autre parmi les magistrats du Parlement de Paris. C'était... Et alors, à coups de fouet, à coups de... Absolument affreux, affreux, affreux. Lieu de corruption, de scandale, de prévarication et de vice. Et ça, le roi Louis XIV avait signé l'édit de fondation de l'hôpital général. Il n'y avait plus moyen d'y mettre de l'ordre. Là est concentrée la résistance à l'autorité par des notables absolument pourris, odieux, menteurs et tout-puissants. Parce que ce sont eux qui disent la loi. C'est le roi qui fait la loi mais eux, ils la disent. Ils disent le droit. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous arrêter et faire de vous ce qu'ils veulent. Conclusion. La plupart des enfants que j'ai trouvés dans les registres de l'hôpital général, ils ont été rendus à leurs parents. Alors, sauf quelques-uns qui ne l'ont pas été. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Mais j'ai suivi la trace d'enfants qui n'ont pas été rendus à leur mère. Et quelques années après, ils ont disparu. La question se pose de savoir ce qu'ils sont devenus. Aucune enquête n'a jamais été faite sur le sujet. Et je le sais parce que comme j'ai passé toute mon année universitaire de DEA tous les mercredis, toute la journée aux archives de l'assistance publique, j'aimerais vous dire que tout ce qui a été écrit sur le sujet m'est passé entre les mains. Donc personne n'a fait cette recherche. Sauf moi. Mais il faut bien quelqu'un qui commence. Et j'ai établi pendant cette recherche une liste de milliers milliers d'enfants qui, alors non pas enlevés dans les rues, enfants entrés dans l'institution en tant qu'enfants pauvres qui sont sortis. Alors ils rentraient soit parce qu'ils étaient orphelins, soit parce qu'ils étaient abandonnés, soit parce qu'ils entraient avec leur maman. Au bras de maman ou dans les bras de maman. Et ils ressortent seuls. Par milliers. et par milliers. Des centaines et des centaines à la file. Et au fil des années des milliers et des milliers. Que sont devenus ces enfants ? Que sont devenus ces enfants ? L'hôpital général qui est là pour régler le problème de la mendicité est un gouffre dans lequel les enfants pauvres entrent, ils sont censés y rester, grandir, apprendre un métier et ensuite retourner à la vie. Ils entrent, ils restent quelques mois, ils ressortent et ils disparaissent. Et certains réapparaissent et redisparaissent et réapparaissent et redisparaissent. Qui vient se servir d'enfant ? Pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'on fait de ces gosses ? Personne n'a le droit de regarder ce qui se passe à l'hôpital général à part les magistrats janss et Nice du Parlement de Paris et leurs affidés. En fait, l'hôpital général était le lieu d'un gigantesque trafic d'enfants ouvre. Et je n'ai regardé que la salle pétrière. Non, j'ai regardé également la pitié. La salle pétrière, c'était les petites filles à partir de 6 ans. Bicêtre, c'était les garçons à partir de 6 ans. Non, la salle pétrière, c'était les femmes et les enfants et les petites filles de zéro à l'âge adulte. Mais les petits garçons, ils étaient séparés en deux. Vous avez les petits garçons à partir de 12 ans qui étaient à Bicêtre et de 5 à 12, ils étaient à la pitié. Donc, il y avait un truc spécial pour les petits garçons. Et là, j'ai regardé les régies, c'est pareil, ça disparaît, on me tue, on me voit là. Ils rentrent, ils sortent. Un enfant qui sort de l'hôpital général, il a forcément une destination. Soit il va à l'hôtel Dieu parce qu'il était malade, soit il y a son papa qui est réapparu et qui le récupère, soit il va être adopté, ce qui n'existe jamais, ça c'est une vue de l'esprit, l'adoption ça n'existait pas à l'époque, mais il y a eu quelques cas. Soit il part en apprentissage, mais celui qui ne va pas à l'hôpital, qui est pris par ses parents qui ne va pas en apprentissage, il va où ? Il va où ? Et il n'y a plus d'autres institutions. L'hôpital général a absorbé tout, tout, tout ce qui concerne les enfants perdus. C'est l'œuvre à l'origine du grand, grand, grand Saint-Vincent de Paul. Et quand Saint-Vincent de Paul, quand les gens qui ont fondé l'hôpital général sont allés le voir en disant « M. Vincent, nous allons créer un hôpital, est-ce que vous nous confieriez vos enfants ? » Il a dit « moi vivant, vous n'aurez pas mes enfants ». Et ils les ont eus le lendemain de sa mort, ils ont mis la main sur l'œuvre magnifique, magnifique, de Saint-Vincent de Paul. Et les magistrats du Parlement de Paris, quand Saint-Vincent de Paul a été canonisé au XVIIIe siècle, ont refusé d'enregistrer la bulle de canonisation pour lui apprendre. C'est déjà rancunier. Donc ça vous laisse vous imaginer l'horreur, les horreurs qu'il peut y avoir derrière. Donc, le soupçon de trafic sexuel sur ces enfants est énorme. On n'a évidemment pas de preuves. On n'a évidemment pas de preuves. Mais, il faut savoir que cette période-là, c'est ce qu'on appelle la période des Lumières. L'encyclopédie, c'est la fin des années 40, ça commence à la fin des années 40. Vous avez tout un tas de... Il y a ça à tous les siècles, ce n'est pas les Lumières qui ont inventé ça, mais enfin, disons que le mouvement bat son plein de revendiquer une morale libertaire. Enfin, on ne disait pas libertaire à l'époque, on disait... Libertin. On ne disait pas libertin, on disait libertin, le siècle du libertinage. Et dans le libertinage tel qu'il est promu par les gens des Lumières, il y a également ce qui touche aux enfants. Voilà. Moi, j'ai retrouvé des textes. J'ai retrouvé des textes. Alors, ce n'est pas dit de façon aussi crue qu'aujourd'hui ou maintenant on vous montre tout et on vous dit tout, mais je vous assure que c'est absolument incontestable. Donc, vous avez un mouvement qui dit que plus le partenaire est jeune et mieux c'est et ça va jusqu'aux petits-enfants. Et il est avéré, il est avéré, il est incontestable que le roi mangeait de ce pain-là. Alors, avec cette différence quand même, c'est qu'il n'a jamais réclamé d'enfant, il n'a jamais chassé d'enfant. Donc, on lui en a fourni et il a consommé. Il y a une gradation quand même. Vous savez, je ne dis pas ça pour excuser le roi, il y a une gradation. Il y a celui qui chasse et puis qui chasse, qui viole et qui tue, ça, ça existe. Et puis, il y a celui... Attendez, pourquoi est-ce qu'on a corrompu le roi, à votre avis ? Parce qu'on tenait et ça marche encore. Ça marche encore aujourd'hui. Vous faites coucher quelqu'un avec un enfant, vous le tenez, c'est tout, c'est comme ça. Après, il fera ce qu'on lui dit de faire. Après, il fera ce qu'on lui dit de faire. Et j'aime autant vous dire que dans la gigantesque bataille des sacrements et de l'hôpital général, j'ai très bien compris pourquoi le roi a finalement cédé. Je vous laisse le deviner. Donc, l'analyse des archives de la police des mœurs, parce qu'il y avait une police des mœurs à l'époque, montre que la pédophilie était impossible dans le réseau de prostitution habituelle qui était très, très étroitement surveillée par la police. C'est-à-dire qu'un amateur de chair fraîche ne pouvait pas trouver à satisfaire son vice dans le réseau de prostitution habituelle. Pourquoi ? Parce que dans ce milieu de libertinage, il y a des limites qu'on ne franchit pas. Et la pédophilie, c'est celle qu'on ne franchit pas. On ne couche pas avec des gosses. Point. C'est comme ça. C'est peine de mort immédiate. Bim. Donc, où vont les amateurs ? Il y a une promotion de la pédophilie, à mot couvert, mais c'est une promotion quand même. Et on sait que le réseau de prostitution habituelle ne va pas fournir. Moi, j'ai trouvé. J'ai trouvé. C'est à l'hôpital général. Je vais vous raconter quelque chose. Vous avez les enfants qui étaient abandonnés par leur maman à la naissance. Ils allaient dans une institution qu'on appelait La Couche. C'est ça qu'avait créé le grand M. Vincent. Quand ils arrivaient soit ils allaient à la couche du Parvis, c'est en face de Notre-Dame. Quand ils revenaient de nourrice, ils allaient dans une autre institution qui s'appelait également La Couche qui était rue Saint-Antoine où ils étaient, où ils résidaient, alors garçons et filles mélangés, de retour de nourrice de 2-3 ans jusqu'à 5-6 ans. Et à 5-6 ans, les petits garçons vont à la pitié et les petites filles vont à la salle pétrière. J'ai retrouvé tous les registres d'entrée et de sortie de La Couche, de la salle pétrière et de la pitié. Les enfants qui quittaient La Couche garçons et filles mélangés, on a leur nom, leur prénom, leur numéro de matricule, la date à laquelle ils sortent de La Couche rue Saint-Antoine. Ils font 500 mètres pour arriver à La Salle pétrière pour les filles et 400 mètres de plus pour arriver à La Pitié. Ils mettent 48 heures à arriver à destination. J'ai été tellement suffoquée quand j'ai découvert ça que j'ai cru que je m'étais trompée. J'ai dit j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Il est parti le 14, il n'est pas pu arriver le 16. J'ai tout vérifié. Il m'était entre 24 et 48 heures à arriver à destination. Autre avis. Il y a autre chose à comprendre ? L'hôpital général est la seule explication plausible. Et j'ai retrouvé, on a retrouvé plein de trucs. Une fille, il y a une fille qui s'appelait Marie Toussine Leblanc, qui était une beauté paraît-il absolument renversante. Elle est rentrée... Marie Toussine, quand vous voyez ce mot une fois, vous vous en souvenez. Marie Toussine, c'est rigolo, elle a dû naître le jour de la Toussaint. Apparemment, on l'appelait Marie Toussine. Et j'ai vu son nom dans les registres de la salle pétrière. C'est un nom qu'on retient. Et un jour, j'ai appris qu'il y avait eu un scandale avec Marie Toussine Leblanc, elle était accusée de se prostituer, etc. Et il y a eu tout un procès et je me suis amusée à regarder les attendus de ce procès. Et Marie Toussine Leblanc, elle a été accusée par son père de se donner au premier venu. Elle a été accusée par des voisins sous-doyés par qui il ne fallait pas. En fait, les parents étaient d'accord et que ça a été un embrouillamini. Et Marie Toussine Leblanc, elle est rentrée à la salle pétrière, elle avait 13 ans. Et on la retrouve au bordel en sortant. Alors, sachez une chose, aucune mère Macrelle de Paris n'aurait pris le risque de vendre une virginité. Jamais. Jamais ça leur coûtait trop cher. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on l'envoie à l'hôpital général et ensuite, elle peut rentrer au bordel. Donc, trafic de prostituées, trafic d'enfants. La recherche n'a jamais été faite sur ce qui se passe à l'hôpital général à part ce que j'ai fait en écrivant La Marche Rouge. Alors, La Marche Rouge, c'est moi qui ai inventé ça. Vous savez qu'en 1996, quand il y a eu l'affaire Dutroux, Marc Dutroux, vous avez eu en Belgique ce qu'on a appelé une marche blanche avec des gens. Et moi, j'ai appelé ça La Marche Rouge parce que c'était sanglant. C'était sanglant. Et les dernières émeutes de mai 1750, les manifestants avaient attrapé les nips ensanglantés du gars et ils se baladaient comme ça dans les rues. Ça évoque quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, la recherche n'a jamais été faite sur ce qui se passait à la salle pétrière, sauf que j'ai fait cette recherche et que maintenant c'est ouvert. À la Révolution, à la Révolution, tout le soin des pauvres et tout ce qui concerne l'hôpital général est tombé entre les mains des francs-maçons. Voilà. C'est passé des gens sénistes aux francs-maçons. Et ça y est, encore. Ça n'a pas bougé depuis. Ça n'a pas bougé depuis. Et, on est en droit... Pardon ? Il y a des mondialistes aussi, maintenant. C'est les mêmes. C'est pareil. C'est pareil. Donc, le soin des pauvres a été et passé d'une société secrète à une autre société secrète. Alors, moi, je connais un franc-maçon qui me disait « Mais pas secret, on est discret. » J'ai dit « Voilà. Société discrète. » Enfin, bref. On n'a pas le droit d'aller regarder. Ce qui fait que jamais les horreurs qui se passaient à l'intérieur n'ont été dénoncées. Donc, si ça n'a jamais été dénoncé, pourquoi est-ce que ça serait arrêté, votre avis ? Donc, les services sociaux depuis au moins 1750... Non, 1650. Parce que 1657, c'est la création de l'hôpital général. 1750, c'est un siècle après les émeutes. Depuis 1656, les services sociaux français sont entre les mains de gens qui fonctionnent par cooptation, secret, et qui font ce qu'on ne peut pas savoir, ce qu'on peut soupçonner avec les enfants qui leur sont confiés. Alors, bon, ça se sait de plus en plus que des enfants disparaissent, qu'on enlève des enfants à leurs parents. Enfin, bon, je vais vous en parler plus avant. Alors, quelques mots. Je vais arrêter sur l'aspect historique de la chose. Je vous ai résumé. Oui ? Est-ce que les témoignages d'enfants sont passés par ces... Dans les témoignages, oui, oui, oui. Les enfants racontent. Oui, oui, oui. Les enfants racontent, oui. Donc, ils ne dévoilent pas la cause ? Ah, mais attendez, dans la marche rouge, les enfants, il n'y a pas eu le temps de les violer. Les enfants enlevés, ils ont été récupérés. Non, les témoignages d'enfants sur ce qui se passe à l'hôpital général, rien. Rien. C'est le tabou intégral. On ne sait pas ce que sont devenus ces enfants. tous les enfants. qui sont rentrés à l'hôpital général qui ont ressorti sont disparus. Disparus. Ils sont sortis des registres. Donc, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On sait que des enfants rentrent, sortent et disparaissent et que parallèlement, une caste qui refuse d'obéir à qui que ce soit fraye avec des gens qui glorifient le libertinage. Enfin, le libertinage, c'est le crime. Le libertinage, c'est en principe entre adultes consentants et là, c'est plus du tout entre adultes consentants. Vous avez un auteur qui s'appelait le Marquis d'Argence qui a écrit, si vous voulez chercher ça sur Internet, le Marquis d'Argence a écrit une horreur qui s'appelle Thérèse Philosophe et dans Thérèse Philosophe, c'est l'homme de bien, on dit aujourd'hui un intellectuel, mais l'homme de l'être, l'homme inspiré, l'homme au-dessus du panier doit absolument, s'il veut rester un homme de bien, satisfaire ses pulsions avec ce qu'il trouve. Voilà. Alors, je vais laisser là pour le moment l'aspect historique des choses, enfin, pour le moment, je vais laisser là l'aspect historique des choses et nous allons faire un bond dans notre siècle abominable. Et je voudrais vous parler d'un monstre, un monstre absolument abominable qui s'appelle les droits de l'enfant. J'ai eu au téléphone un bon catholique il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours qui m'a dit Marion, il faudrait venir parler chez nous, on voudrait défendre les droits de l'enfant. Je ne dis pas sans moi. les droits de l'enfant c'est une abomination. Je vais vous expliquer ce que c'est que les droits de l'enfant. Alors, a priori, si on entend dire droits de l'enfant, on dit c'est bien. Les droits de l'enfant ça sonne joli. On parle du droit des parents auxquels on rappelle qu'ils ont surtout des devoirs mais à partir du droit des parents on arrive au droit de l'enfant. Les enfants ont des droits il faut respecter ces droits. Et savez-vous ce qui s'est fait il y a un an ou deux maintenant au nom des droits de l'enfant et bien on vient d'interdire la fessée. L'enfant a le droit de ne pas recevoir de fessée. Ça fait partie. Ça fait partie. Alors, qui est pour l'interdiction de la fessée ? Qui est pour l'interdiction de la fessée ? La loi anti-fessée a le soutien de Marlène Schiappa et Madame Agnès Buzyn. On en a entendu parler depuis. Cette loi anti-fessée a été largement défendue par le défenseur des droits un certain Jacques Toubon qui recommande l'inscription dans la loi de la prohibition des violences éducatives ordinaires. On ne dit pas on va interdire la fessée on va interdire les violences éducatives ordinaires. Si on veut condamner la violence on se fait bien voir les droits de l'enfant d'un côté la violence ordinaire de l'autre ça va passer. Et Jacques Toubon a dit le droit n'interdit toujours pas en France la fessée. étant que la France se mette franchement au goût du jour vous vous rendez compte la France est un des derniers pays en Europe à ne pas encore avoir interdit la fessée et il se désole et il dénonce une jurisprudence qui admet un droit de correction. Vous vous rendez compte la loi en France vous autorise à corriger vos gosses. Quelle horreur mon dieu mon dieu avec la nouvelle loi il n'en sera plus question. Alors la France a pris un engagement en 1989 en signant la convention internationale des droits de l'enfant c'est pas beau ça convention internationale des droits de l'enfant et tout le monde a signé la convention internationale des droits de l'enfant et depuis la France est exposée aux sanctions de l'ONU parce que elle refuse toujours de sanctionner la fessée d'interdire la fessée la loi d'intervention de la fessée a été écrite par le modem et soutenue par Agnès Buzyn alors je ne vous la présente plus et cette loi entend rompre avec l'appréciation parfois souple de la jurisprudence qu'un droit d'un droit de correction c'est à dire qu'en fait ce que cherche la loi c'est pas d'interdire la fessée c'est d'interdire tout châtiment corporel châtiment corporel interdit c'est ça c'est ça et c'est les droits de l'enfant l'enfant il a le droit de ne pas subir de violence un éducateur spécialisé dont je ne vais pas noter le nom ici j'ai tout ça à la maison dénonce les préjugés qui donnent aux adultes le droit de disposer du corps de l'enfant sous prétexte d'éducation donc quand vous voulez mettre une fessée à un sale gosse vous vous servez du prétexte de l'éducation pour le maltraiter et ce que nous explique cet éducateur spécialisé ce n'est pas une loi contre la fessée mais une loi pour l'abolition des violences corporelles c'est pas beau ça on va abolir les violences corporelles c'est bien on est tous d'accord les violences corporelles c'est affreux il ne s'agit pas de criminaliser la fessée non mais de repenser l'intégrité physique et morale de l'enfant en affirmant son droit à voir son corps respecté papa ne me touche pas tu dois respecter mon corps c'est comme ça qu'il écrive la domination adulte est le terreau fertile de toutes les autres formes de domination c'est à dire que si vous avez été maltraité par papa quand vous étiez petit vous allez devenir un maltraitant à votre tour et vous allez devenir un homme violent qui va battre sa femme etc terroriste tout découle de là l'interdiction de la fessée va donc tout résoudre halte à la domination égalité pour tous ni Dieu ni maître on y est tout ceci est totalement idéologique et repose sur une idéologie violemment anti-religieuse et anti-tradition ne cherchez pas autre chose ne cherchez pas autre chose c'est exactement ça et le corollaire de toutes ces grandes démonstrations c'est une ministre qui l'a dit Laurence Rossignol elle a dit les enfants n'appartiennent pas à leurs parents et elle l'a dit à l'Assemblée nationale de vous à moi personne n'appartient à personne appartenir le mot me choque mais enfin qui a la responsabilité des enfants ce sont bien les parents et ce qu'elle dit en disant les enfants n'appartiennent pas à leurs parents c'est non mais dans ce cas là ils appartiennent à qui dit moi à l'état donc tous les arguments contre la fessée sont des arguments contre la violence on ne peut pas être contre quand on dit est-ce qu'on a le droit de battre un adulte non ben alors pourquoi aurait-on le droit de battre un enfant c'est horrible c'est horrible et bien la loi qui interdit la fessée a été votée le 30 novembre 2018 en plein déferlement des gilets jaunes et j'aime autant vous dire que la presse elle regardait ailleurs à ce moment là 30 novembre il y a la marée jaune qui s'empare de la France et au milieu de la nuit en première lecture par 51 voix je signale qu'il y a quand même 577 députés qui sont censés la nuit dormir et travailler le jour non au milieu de la nuit en première lecture la loi a été votée par 51 voix contre et 2 et non 51 voix 51 voix pour contre 1 contre et 3 abstentions et les 570 autres ils étaient où ? ils s'amusaient avec les enfants au milieu de la nuit il n'y a pas 1 député sur 10 qui s'est déplacé pour au moins discuter ce sujet c'est monstrueux adopté en première lecture pas eu d'amendement seul Emmanuel Ménard a voté contre Emmanuel Ménard extrême droite tout ce qui est autorité c'est extrême droite est-ce que l'autorité parentale c'est une notion d'extrême droite ? il va falloir le comprendre il va falloir le comprendre et il a été dit le but est d'inscrire dans le code civil à l'article lu lors des mariages que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique violence psychologique non non je t'interdis violence psychologique papa est-ce que je peux ? non violence psychologique vous n'avez plus le droit de commettre des violences ni physiques ni psychologiques contre vos enfants mais qui va définir la violence ? c'est eux c'est eux comment détermine-t-on la violence psychologique ? la violence psychologique c'est tout ce qui va s'opposer au désir ou aux caprices d'un enfant alors la nouvelle règle est dictée on nous a dit la nouvelle loi ne s'accompagnera pas de sanctions pénales alors elle sert à quoi ? à quoi ça sert d'interdire s'il n'y a pas de sanctions dans le cas où l'interdit n'est pas respecté ? c'est juste qu'ils n'ont pas voulu faire sortir le truc tout de suite mais c'est évident qu'un jour ou l'autre on viendra voir chez vous si vous avez battu votre enfant si vous lui avez mis une claque ou une pichenette ou on s'y tirait les oreilles et c'est ça qui se prépare et je ne sais pas si vous avez remarqué mais c'est comme ça qu'ils avancent toujours c'est un petit coup puis après un autre puis un autre au début le Pax ce n'était pas le mariage après le mariage ce n'était pas la GPA etc la France faisait partie des six derniers pays de l'Union Européenne aux côtés de la Belgique l'Italie la République Tchèque et le Royaume-Uni à ne pas avoir interdit ce type de pratique et bien elle devient le 55ème pays à interdire la PC sur les enfants alors comment va-t-on appliquer la nouvelle loi alors sauf à mettre un policier dans chaque foyer qu'est-ce qu'on va faire on va attendre la dénonciation des enfants et croyez bien que alors à l'école à l'école tu sais que si ton papa tu peux venir nous le dire ils les ont depuis le matin jusqu'au soir les gosses et maintenant à partir de trois ans donc ils ont sur eux une influence enfin gigantesque donc les enfants pourront dénoncer les parents il peut y avoir de l'indiscrétion simplement les enfants qui disent mon père il m'a donné une tarte hier hop faut pas dire ça devant quelqu'un qui va le répéter à quelqu'un d'autre ou des amis ou la dénonciation d'un des deux parents en cas de conflit courant ça ou un soupçon des voisins alors incidemment vous avez entendu parler de Carl Zero vous savez qu'il fait circuler une pétition en ce moment Carl Zero pour lutter contre la pédocriminalité et bien dans sa pétition il demande un droit d'ingérence des voisins en cas de soupçon etc etc alors il dit pas pour la fesser il dit en cas de maltraitance mais puisqu'à partir de maintenant la maltraitance la fessée est devenue une maltraitance vous imaginez la délation pour tous donc c'est le droit de l'enfant de dénoncer ses parents et bien ça ça a une conséquence c'est la fin de l'autorité parentale et s'il y a une chose au monde qui vous permet de protéger vos enfants c'est votre autorité sur eux l'interdiction de la violence psychologique exclut également la punition tout sera question d'appréciation d'interprétation et tout va se négocier bienvenue dans un monde de chantage affectif et de l'enfant roi vous n'avez plus le droit de punir et vous n'avez plus le droit d'aurer une claque comment allez-vous vous faire obéir vous ne vous ferez plus obéir et si vous voulez obtenir quelque chose de vos enfants ça va être par la négociation bienvenue dans un monde de fous l'enfant roi c'est le parent faible et terrorisé le parent terrorisé heureusement on a l'exemple suédois alors les suédois ils se font tout mieux que nous les suédois c'est un grand pays alors incidemment je ne dis rien contre la Suède parce que c'est les seuls à ne pas avoir confiné et c'est ceux qui ont le moins de malades en l'occurrence ils ont été les premiers à interdire la fessée alors la fessée a été interdite en Suède en 1979 et bien j'ai lu vraiment des articles j'ai vu ça c'est un pays de cocagne la Suède c'est extraordinaire parce que la disparition de la fessée a rimé avec le recul de la violence c'est formidable on ne bat plus les enfants donc il n'y a plus de violence moins on bat les enfants moins il y a de la violence plus vous battez vos enfants plus les vous savez les terroristes tout ça c'est des gens qui ont aussi des grandes calottes de leur père c'est bien connu donc des articles vous disent on ferme les prisons en Suède tellement il n'y a plus de délinquance c'est le paradis grâce à l'interdiction de la fessée la Suède est devenue le paradis alors je vais vous dire maintenant l'horreur que c'est la Suède et je ne vous dirai pas tout parce que je pourrais faire avec ce qui se passe en Suède j'aurais de quoi tenir une conférence toute seule je vais essayer de faire court des milliers d'enfants en Suède sont enlevés contre leur gré à leur famille et placés dans des foyers où un certain nombre sont battus et subissent des abus sexuels la Suède est le pays où on vous enlève vos enfants pour les placer dans des foyers ou dans des familles d'accueil sans que vous ayez le droit de rien dire les familles d'accueil s'enrichissent de cette manière et dans les familles d'accueil on a fait venir un tas de gens qui arrivent des pays du Maghreb ou des pays du Moyen-Orient qui n'ont rien à faire en Suède je suis allé en Suède il y a quelques années un Suédois de mes connaissances m'a dit vous avez eu des rapports avec les arabes nous non qu'est-ce qu'ils font là ? qu'est-ce qu'ils font là ? on leur donne à s'occuper des enfants qu'on a enlevés aux parents suédois vous imaginez ça leur fait des sous famille d'accueil alors je dis pas que c'est pour faire fortune mais ça paye vous voyez ça paye ça peut faire vivre une famille d'être famille d'accueil c'est un travail c'est un travail rémunéré un travail qu'on donne non pas à d'autres Suédois mais à des migrants alors à l'origine de la loi cette loi a été votée contre l'assentiment du peuple c'est-à-dire que la loi d'interdiction de la FEC elle est tombée du ciel et boum il n'y a pas eu de débat il n'y avait pas de demande de la population c'est un truc qui est arrivé ex nihilo enfin ex nihilo on sait bien où ça vient mais c'est une loi qui est arrivée qui a été imposée aux Suédois sans que le débat ait lieu et sans qu'une demande de la population une demande émane de la population et il y avait à l'origine très peu de maltraitance dans les familles c'est-à-dire que la Suède n'était pas un pays exemplaire enfin contre-exemplaire pour des violences familiales au contraire au contraire la Suède est un pays très tranquille il n'y avait pas de scandale régulier encore un enfant maltraité non il n'y avait pas de demande pour l'interdiction de la fessée il n'y avait pas de problème de maltraitance dans les familles et brusquement on a interdit la fessée c'est du dogmatisme pur il y a des gens qui ont dit que c'était bien et ils ont fait passer ça et il faut quand même reconnaître que les lois sont faites par des gens qui ont le petit doigt sur la couture du pantalon ils ne doivent pas réfléchir beaucoup avant de voter les lois il va falloir un jour qu'on revient à bout de ça je ne sais pas si vous avez remarqué mais ça va de mal en pi donc aujourd'hui les services sociaux imposent une dictature totalement arbitraire contre les familles c'est une dictature on enlève des enfants sur une broutille par exemple si une famille semble rechigner à des standards imposés par l'état ils sont en danger s'ils l'expriment qu'on vienne chercher leurs enfants chez eux et ils ne se privent pas de le faire les parents à qui on a enlevé leurs enfants ont le droit de prendre un avocat mais pas de le choisir on leur impose un avocat sur une liste chaque année entre 15 et 20 000 enfants résidant en Suède sont enlevés à leurs parents naturels pour être confiés à des institutions ou à des familles d'accueil 15, 20 000 vous voyez le petit pays c'est la Suède c'est la délation organisée par l'école et l'infirmière où des intervenants extérieurs viennent faire parler les gosses pour leur bien venez les enfants venez les enfants venez venez il y a une dame qui va venir elle va vous parler alors on fait venir les enfants on les met autour d'une table chacun sa petite chaise alors qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? on les fait parler de ce qui se passe à la maison une petite fille j'ai vu le cas enfin j'ai vu le cas j'ai vu le cas rapporté dans la cour de récréation maman hier elle m'a dit si je continuais elle allait mettre une claque et bien la petite fille elle a coché le soir même dans un foyer et l'histoire ne dit pas si elle a revu ses parents la chose a été entendue par la surveillante de la classe qui l'a dit à la directrice qui est allée chercher la police qui est allée chercher les services sociaux et là la gosse elle a pu coucher chez elle et on envoie les services sociaux dans les écoles faire parler les parents vous imaginez la dictature que c'est la Suède c'est ça qu'on nous prépare c'est ça qu'on nous prépare et puis c'est tout comme dirait l'autre oui c'est un peu plus compliqué que ça et vous savez ce qu'il en est du recul de la violence parce que vous savez maintenant qu'on n'a plus le droit de donner la fessée il y a un recul de la violence c'est exactement l'inverse vous savez pourquoi les prisons sont vides c'est parce qu'on ne veut plus les remplir de toute façon ça déborde ça déborde les violences explosent partout en Suède dans des proportions qu'on ne connaissait pas on emploie on déploie l'armée pour venir pour contenir la violence des gangs c'est-à-dire que la violence en Suède elle n'a jamais été pire que maintenant c'est-à-dire que c'est exactement l'inverse vous savez monter, monter, monter ça passe ça passe encore qu'on est quand même dans une période en ce moment de grande révélation de la vérité vous savez j'ai une image la vérité c'est comme l'eau l'eau elle est contenue dans une il faut qu'il n'y ait aucun trou dans la citerne si vous voulez que l'eau reste si vous avez un tout petit trou d'une tête d'épingle sous la citerne à un moment donné ou à un autre la citerne sera vidée l'eau c'est comme la vérité la vérité c'est comme l'eau ça s'échappe partout les interstices possibles et en ce moment c'est vraiment c'est la marée c'est la marée tout est en train de sortir et notamment sur ce qui se passe en Suède et bien les parents suédois vivent dans la terreur bientôt chez nous bientôt chez nous et cette terreur est appliquée au nom des droits de l'enfant le droit échappé à la violence ordinaire le droit etc etc en Allemagne en Allemagne rien qu'en 2012 on a 2929 enfants retirés à leurs parents les placements des enfants enlevés est une affaire en or qui rapporte des milliers des cents à quantité de gens pareil à l'hôpital général l'hôpital général touchait des subsides du roi pour chaque personne qui est entrée à l'hôpital il y avait une espèce de prix de journée qui était payé par le roi et bien en Allemagne tous les enfants retirés apportent de l'argent soit à des institutions soit à des familles comme je vous ai dit que c'était le cas pour la Suède alors attendez je vais vous dire une horreur 400 enfants plus de 400 enfants sont retirés par jour en Allemagne à leurs parents dans la violence par la police et le Jugendamt le service de la jeunesse 400 par jour personne n'envisage même en rêve de donner la fessée à son gosse en Allemagne et moi j'ai suivi en son temps quand je me suis intéressé dès quand j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation sexuelle à l'école un père de famille a été mis en prison pour avoir accepté de garder sa fille à la maison parce que sa petite fille refusait de retourner au cours d'éducation sexuelle le père a fait de la prison en Angleterre l'Angleterre c'est le bout de l'enfer c'est le bout de l'enfer alors j'ai fait une conférence qui s'appelle la reine de l'OMS et les enfants que je vous recommande tout ça c'est sur ma chaîne ma chaîne youtube les droits de l'enfant ils sont sous la protection des pouvoirs publics depuis le Children Act de 1989 l'année de la charte des droits de l'enfant la loi qui s'appelle Children Act a été votée en Angleterre la charte des droits de l'enfant donc c'est une grande et belle chose l'Angleterre est à la pointe à la pointe de quoi ? alors je pourrais vous faire pareil une conférence d'une heure sur ce qui se passe en Angleterre et même au-delà je vais faire court il y a en Angleterre un trafic d'adoption pourquoi fait-on un trafic d'adoption ? mais figurez-vous que la libération sexuelle la libération sexuelle je vais mettre des guillemets donc la révolution sexuelle on va appeler ça plutôt comme ça qui date des années 60 la révolution sexuelle et la fin de la mise aux pylories des filles mères a fait que on ne trouve plus d'enfants adoptables il n'y a plus d'enfants adoptés c'est une bonne ou une mauvaise chose pour les violents qui veulent adopter c'est mauvais donc il va falloir trouver autre chose vous me suivez ? la psychiatrie est venue au secours des personnes en mal d'enfant figurez-vous qu'il y a un psychiatre son nom m'échappe je ne l'ai pas noté un psychiatre non sinon je vais vous en parler plus loin voilà un certain alors attendez excusez-moi je reviens en arrière la psychiatrie est venue au secours des personnes en mal d'enfant et des psys déclarent de plus en plus de parents inaptes à élever leurs enfants c'est à dire que ça n'est pas que vous avez battu votre enfant ou ceci ou cela mais un psychiatre a dit oh mais attendez cet enfant là il a des problèmes on peut voir les parents les parents ah bah les parents ont des problèmes tac et on enlève l'enfant qui va devenir adoptable un expert un certain Roy Meadow a découvert et moi j'avais vu en son temps une émission à la télévision là-dessus une épouvantable maladie qui s'appelle le syndrome de Munchausen par procuration savez-vous ce que c'est que le syndrome de Munchausen par procuration et bien c'est un syndrome qui touche des mères qui maltraitent leurs enfants pour qu'on s'occupe d'elles vous voyez pour fille quoi elle cogne son gosse pour que après on la prenne en pitié et le gars il a trouvé ça tout seul il s'appelle Roy Meadow et bien grâce à cette découverte scientifique c'est scientifique c'est un expert c'est un expert on les connait les experts et bien pendant dix ans des centaines de mères ont été emprisonnées et leurs enfants placés jusqu'à ce que des découvertes donnent des explications médicales à la mort subite de leur nourrisson c'est à dire qu'on a inventé une maladie pour culpabiliser des mères dont les enfants alors il n'y avait pas que la mort subite du nourrisson vous aviez des enfants par exemple qui se faisaient des bleus et bien dès qu'un enfant avait un bleu on disait que la mère souffrait d'un syndrome de Munchausen par procuration et on la mettait en prison et on enlevait le gosse depuis Tony Blair la protection de l'enfance est devenue un secteur économique florissant avec prime de rendement selon le nombre d'enfants placés c'est du business l'adoption c'est du business et c'est un pactole avec la misère montante vous imaginez si vous n'avez pas les moyens d'élever vos enfants et qu'on vient vous les enlever plus il y a de pauvres plus il y a d'enfants plus il y a d'enfants plus il y a d'adoptants plus il y a d'adoptions plus le business marche parce que ça se paye tout ça on ne savait pas que ça se fasse gratuitement des agences d'adoption et de familles d'accueil poussent comme des champignons vous voulez adopter vous poussez la porte entrez c'est ici vous voulez une fille ou un garçon vous êtes en couple vous êtes célibataire n'inquiétez pas vous êtes gay lesbienne bi trans pas de problème on veut juste le savoir aucun soucis attendez vous signez là on va retrouver quelque chose deux hommes deux femmes pas de problème vous ne fumez pas ah non ah non pas de fumeurs c'est non en 2013 les statistiques indiquent 3 à 4 000 adoptions par mois selon ces critères là et la majorité ont lieu avec alors là écoutez bien dispense du consentement parental c'est à dire ce sont des enfants enlevés à leurs parents vous subissez de la violence domestique vous avez une difficulté à boucler les fins de mois vous avez un problème de logement par exemple logement insalubre ou trop petit vous avez une dépression due au chômage ou parce que votre conjoint vous a quitté votre compte est bon vous ne pouvez plus apporter à vos enfants le confort auquel ils ont droit les droits de l'enfant on va s'en occuper on va s'en occuper on va vous l'enlever on va le placer ailleurs par exemple on va le placer chez Thomas et Eric ou bien chez Martine et Sandra de toute façon ça ne vous regarde plus vous savez Thomas et Eric ils ont les moyens puis Martine et Sandra elles sont gentilles vous n'avez plus rien à dire votre enfant n'est plus à vous c'est terminé pour aider les services sociaux on fait appel à la délation des voisins des médecins des écoles des membres de la famille ayant des comptes à régler vous avez remarqué que le ménage n'est pas fait chez la voisine ils ont hurlé hier soir les gosses ils n'ont rien reçu à Noël il n'y avait pas un sou il n'y avait pas un joujou vous avez vu les cernes qu'elle a à la maman sous les yeux et bien votre compte est bon l'enfant est maltraité on va vous l'enlever on va s'en occuper la liste des maladies mentales qui vous valent le retrait de vos enfants en vue d'une adoption s'allonge parce que bien évidemment si vous avez une maladie mentale on vous retire vos enfants et vous savez quel est le dernier trouble mental qu'on a inventé enfin qu'on a inventé pardon qu'on a découvert pour enlever les enfants et bien c'est le refus de collaborer avec les services sociaux vous exprimez de la colère votre indignation votre révolte mais arrêtez de crier vous voyez bien que vous êtes malade mais vous vous rendez compte vous avez vu comment vous êtes là on va vous enlever votre enfant vous imaginez la terreur dans laquelle vivent les parents anglais et bien pour vous aider on va vous gaver de psychotropes alors ça ça y va et puis on vous inscrira dans un groupe de gestion de la colère avec un psy au milieu une psy et alors oui alors ça vous fait quoi oui oui allez-y racontez-nous ça vous rendra pas vos enfants de plus en plus à chaque grossesse déclarée dans un foyer pauvre le retrait de l'enfant pour prévenir une maltraitance à venir se développe c'est-à-dire qu'une femme pauvre quand elle arrive à la clinique elle n'est pas sûre de rentrer elle n'est pas sûre de ressortir avec son bébé uniquement parce qu'elle est pauvre uniquement les services sociaux sont présents dans les salles d'accouchement et retirent le nouveau-né du sein de sa mère dont on soignera les symptômes par des antidépresseurs excusez-moi j'ai des palpitations quand je raconte ça la chose est devenue si courante que des jeunes anglaises enceintes viennent accoucher en France alors il y a un documentaire qui s'appelle les enfants volés d'Angleterre qui date de 2016 vous pourrez voir ça alors cette partie de la conférence ça fait partie des choses que vous trouvez sur mon site et en général je donne les références si vous voulez retrouver les films dont je parle les téléfilms tant qu'ils circulent encore parce que on ne sait pas ce que ça va devenir la liste des exactions des services sociaux anglais qui est impliqués dans l'industrie de l'adoption pour tous est devenus insoutenables les familles sont brisées les enfants sont détruits coupés de leurs racines envoyés dans des institutions qui les maltraitent et qui couvrent d'abominables trafics sexuels est-ce que vous avez entendu parler de ce trafic d'indo-pakistanais et bien ce sont les services sociaux qui ont couvert ils n'ont même pas été condamnés non c'est monstrueux c'est monstrueux et l'exploitation sexuelle des enfants elle est derrière vous avez compris il n'y a plus personne pour protéger ses enfants si vous vous posez la question où les pédocriminels trouvent-ils leurs victimes vous avez je vous parle vous comprenez vous comprenez tout seul vous n'avez pas besoin que je vous fasse un dessin à l'heure actuelle l'autorité parentale a perdu tout son sens en Angleterre au nom du droit de l'enfant des associations peuvent recruter des adoptants par voie de publicité et lâcher dans des maternités des travailleurs sociaux sadiques qui fourniront la marchandise vous voulez adopter venez voir l'agence machin ils font des spots publicitaires venez adopter au nom de la lutte contre le coronavirus l'OMS a déclaré en 2020 c'est au mois d'août dernier qu'il sera désormais licite de venir procéder à des enlèvements dans les familles pour des raisons sanitaires et c'est quand j'ai appris ça que j'ai fait cette vidéo alerte périlant la demeure pour le coronavirus à cause du coronavirus on va venir pouvoir séparer les familles et puis aller rechercher les gosses après aller les rechercher mais tout va bien la fessée est interdite en Angleterre on est d'accord on est d'accord alors maintenant pendant qu'on interdit aux parents d'interdire qu'est-ce que le gouvernement autorise ? et bien écoutez ça porte un nom ça s'appelle le sexe et ça c'est bon pour tout le monde c'est la dernière grande trouvaille c'est pas une dernière d'ailleurs ça date du rapport Kinsey 1900 pardon 1948 la sexualité des hommes et 1952 la sexualité des femmes deux rapports qui ont bouleversé le monde deux rapports qui ont bouleversé le monde et qui ont déclenché ce qu'on a appelé la révolution sexuelle et qu'il faut appeler comme ça c'est la libération sexuelle parce que dans ces proportions d'aliénation le mot liberté est quand même malvenu figurez-vous qu'en 2017 la ministre de la culture qui s'appelait à l'époque madame Audrey Azoulay a signé un décret autorisant l'accès aux mineurs aux scènes de sexe non simulées dans les salles de cinéma elle a signé un décret pour dire que avant les jeunes ils n'avaient pas le droit d'aller voir des scènes de sexe explicites au cinéma maintenant on va leur donner le droit et elle a signé suite à un rapport remis par la commission de classification des oeuvres cinématographiques intitulée la classification des oeuvres cinématographiques relatives aux mineurs de 16 à 18 ans on y apprend que l'interdiction des scènes de sexe pour les mineurs de 16 à 18 ans n'est pas justifiée aujourd'hui pour des raisons de changement de mœurs et de mentalité c'est à dire comme le sexe c'est partout c'est plus la peine de l'interdire donc il n'y a qu'à l'autoriser vous suivez la logique ? la fessée tout le monde le fait il faut l'interdire le sexe tout le monde l'est fait il faut l'autoriser on va toujours dans le même sens on apprend que l'interdiction des scènes de sexe pour les mineurs de 16 à 18 ans oui pardon ce décret a été attaqué devant le conseil d'état qui n'a rien trouvé à dire bon non c'est bon maintenant les enfants peuvent aller regarder les scènes de sexe c'est de plus en plus violent alors moi je ne suis pas amateur je ne suis pas amateur mais quand j'étais jeune j'ai vu des trucs comme ça je vous garantis et ce que j'en ai lu des rapports que j'étudie c'est de moins en moins du sexe c'est de plus en plus de la mort c'est de plus en plus violent ce sont des coups et des atrocités donc si la fessée est dans les mœurs on change les mœurs pour interdire la fessée mais si le sexe est dans les mœurs on autorise le sexe puisqu'il est dans les mœurs s'il n'y a pas un plan je me joue bien il paraît que je suis complotiste j'en rendique j'en rendique il y a un complot la même Audrey Azoulay a publié en 2018 une version nouvelle des préconisations de l'UNESCO en matière d'éducation à la sexualité pourquoi ne dit-on plus éducation sexuelle parce qu'éducation sexuelle c'est éducation à la reproduction sexuée on ne parle pas de reproduction là on parle de sexualité c'est-à-dire d'activité sexuelle et ce rapport définit l'agenda à l'horizon de 2030 en matière d'éducation de santé de bien-être et d'égalité des genres alors je ne sais pas si vous vous souvenez de la petite Valobel-Casmin qui a été rédigeante elle n'existe pas elle n'existe tellement pas qu'elle est dans tous les programmes de l'UNESCO de l'OMS etc et j'ai une amie une adolescente au collège qui m'a dit que sa gamine a fait une rédaction sur imagine que t'es un garçon qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire qu'en fait on les force on les force et moi j'ai rencontré des parents qui m'ont dit absolument affolée ma fille est arrivée de l'école elle m'a dit papa je veux être un garçon et j'ai dit ma mère chérie c'est non et alors ce que nous dit madame Audrey Azoulay dans sa préconisation sa version des préconisations de l'UNESCO elle dit on nous apprend que de plus en plus de jeunes ont réclamé leur droit à une éducation à la sexualité alors ça c'est formidable l'éducation c'est quoi tu veux quoi qu'on fasse à l'école bon bah excusez-moi j'ai été grossière j'ai pas pu m'empêcher j'ai pas pu m'empêcher attendez l'éducation c'est pas répondre aux demandes des jeunes c'est leur mettre des cadres leur mettre des limites et leur donner du savoir non maintenant c'est répondre à leurs demandes et les jeunes ils réclament du sexe si 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 d'abord où ça quand ça alors les études un peu honnêtes qui sont faites prouvent que c'est non c'est l'inverse les jeunes sont extrêmement gênés de parler sexe à l'école ils n'aiment pas ça je dis pas qu'ils n'aiment pas le faire mais ils n'aiment pas en parler avec des adultes et ça je l'ai reçu de beaucoup de sources différentes donc ça n'est pas une demande des jeunes qu'on leur parle de sexe à l'école ça les gêne ils ne veulent pas il y en a qui se font porter pâle pour pas y assister en plus de quoi c'est quoi l'éducation à la sexualité sinon l'enseignement des pratiques sexuelles sinon c'est quoi l'éducation à la sexualité la sexualité c'est bien l'activité sexuelle je reprends le texte validé par madame Azoulay trop de jeunes reçoivent une éducation incomplète et fondée sur des jugements de valeurs si on se met à faire intervenir des jugements de valeurs quand on parle de sexe c'est le bout du monde c'est la fin du monde vous vous rendez compte le sexe doit être fait sans jugement de valeurs c'est à dire sans moral à l'école on vous parle de l'école on vous parle de l'école vous savez à partir de quelle classe votre avis la maternelle la maternelle la maternelle exactement donc on va enseigner à des gosses on va leur enseigner des pratiques hors de toute morale la morale est jugée importune en matière d'éducation à la sexualité c'est dit c'est marqué en toutes lettres alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle version se fondera sur les dernières preuves scientifiques le sexe c'est de la science en deux mots c'est quoi la science du sexe la science du sexe qu'on appelle la sexologie le pape de la sexologie c'est Alfred Kinsey c'est le pape c'est pas le premier il y en a eu avant dans les années 20 en Allemagne il y a eu tout un mouvement de licence sexuelle absolument fou il y a eu des premiers sexologues et ça s'est arrêté avec le nazisme et ça s'est déménagé aux Etats-Unis et quand ils sont arrivés aux Etats-Unis ils ont dit les Américains sont beaucoup trop pudiques et beaucoup trop attachés aux valeurs de la famille ça ne passera pas comme c'est passé en Allemagne en Allemagne de l'après-guerre de 1914 donc on a cherché une solution scientifique scientifique donc on est allé chercher un scientifique il était en thomologie spécialiste des guêpes alors vous ne voyez pas le rapport il n'y en avait pas il n'y en avait pas mais il avait une chaire à l'université donc il était universitaire et on lui a dit cher monsieur vous allez nous inventer vous allez nous inventer un super truc qui va être la libération sexuelle la science du sexe et Alfred Kinsey pareil je pourrais vous faire tout un truc sur Alfred Kinsey je vais être obligé d'être brève c'était un maniaque sexuel pédéraste escroc financé par la fondation Rockefeller et la CIA pour renverser les valeurs mondiales et il a réussi Rockefeller la fondation Rockefeller et la CIA alors à cet égard ma dernière vidéo mon avant-dernière vidéo qui est sur ma chaîne YouTube c'est une vidéo qui dure 40 minutes dans lesquelles je vous raconte la collusion entre Kinsey Rockefeller et la CIA accrochez-vous 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 ça va tanguer ça va tanguer donc il est le père de la révolution sexuelle mondiale qu'est-ce que dit qu'est-ce que dit Alfred Kinsey comment a-t-il fait pour renverser la morale mondiale il fait état de faits qu'il considère comme courants et généraux et il les assène au public qui dit mais non c'est pas vrai mais si c'est vrai mais non c'est pas possible mais vous êtes ringards comment vous ne trompez pas votre femme vous n'avez pas avorté mais tout le monde le fait vous n'êtes pas homosexuel écoutez il y a un homme sur 10 qui a essayé vous n'avez pas essayé bah allez et à force de et alors on raconte des trucs comme ça qui sont faux qui sont faux et on l'est avec un relais médiatique gigantesque gigantesque qui fait que la norme change et que celui qui n'est pas dans la norme se sent exclu et en une génération ça passe en une génération ça passe Judith Reisman que je connais bien c'est elle qui a découvert tout ça c'est une américaine merveilleuse c'est elle qui a découvert toute l'escroquerie qui ne sait elle dit que l'Amérique qu'elle a connue étant jeune était une amérique pudique heureuse de famille unie où les parents s'aimaient les enfants respecter elle garde un souvenir d'une Amérique saine et Kinsey est arrivé pour tout briser à l'heure actuelle c'est abominable et tout ça ça a été fondé sur des mensonges pourquoi parce que quand Kinsey dit il a fait il a lâché des inspecteurs et des enquêteurs absolument partout et il a dit il interview les gens il interview il interview et puis après il fait des statistiques et puis après il fait des tableaux et tout et tout et il dit par exemple un homme sur dix a eu une expérience homosexuelle mais il est scientifique il a eu une chaire à l'université de l'automne c'est pas n'importe qui vous savez qui il est allé interviewer il a fait ses interviews pendant la guerre et vous étiez où les hommes pendant la guerre il n'y avait plus d'hommes ils étaient tous en Europe mais il est allé chercher dans les prisons alors l'homosexualité dans les prisons excusez-moi c'est quand même pas la norme et pour expliquer que toutes les femmes trois femmes sur quatre trompaient leur mari il est allé interviewer des prostituées il est possible qu'ils sont fidèles à leur macro et d'autres moins et c'est ça attendez quand Quincy a sorti ses rapports toute la presse mondiale a présenté ça comme des recherches scientifiques et il y a des gens qui sont allés chercher ils ont reçu des menaces de mort effroyables il y a un complot gigantesque pour renverser les valeurs et faire passer le sexe pour tous dans toutes les circonstances et on voit au bout du compte pour atteindre les enfants parce qu'au bout du compte c'est ça la résultante et sachez que Quincy est un monsieur dont un des rapports c'est dans le rapport sur la sexualité des hommes il prétend que les enfants ont des désirs et des activités sexuelles dès la naissance il dit ça en anglais children are sexual from birth les enfants sont sexuels et pas sexuels parce que ça c'est le premier c'est avant la naissance mais les enfants sont sexuels dès la naissance et Alfred Quincy a fait tout un rapport pour expliquer que dès le berceau les enfants sont susceptibles d'avoir des orgasmes alors il est incontestable et ça Judith Reisman a fait toutes les recherches elle a écrit deux bouquins elle a écrit plein de bouquins mais il y en a deux qui sont disponibles en français d'une part d'autre part pardon bon Judith Reisman a fait également récemment un texte d'une centaine de pages que j'ai mis en lien sur mon site et qui est relayé par le site stratégica avec l'aide de la avec les fonds de la fondation Rockefeller et avec la couverture de la CIA Quincy a violé et torturé des milliers d'enfants pour ces statistiques et quand les enfants hurlaient s'évanouissaient faisaient des convulsions il les marquait orgasme 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 et c'est ça qui sert de justification à l'éducation sexuelle de l'UNESCO de l'Organisation Mondiale de la Santé et de l'Éducation Nationale en France il n'y a pas d'autre source à la justification de l'éducation sexuelle à l'école que Quincy qui dit les enfants sont sexuels dès la naissance et il l'a attesté en violent et en torturant pas lui-même il a fait violer et torturer des centaines de gosses par un pédophile notoire qui s'appelait Rex King qui l'a recruté tout ça tout ça on le sait par Judith Reisman que je salue toute la science Reisman toute la science du sexe c'est Quincy la sexologie est une imposture il n'y a pas de science du sexe le sexe ne peut être objet de science la reproduction c'est que oui on est d'accord mais il y a ce qu'il faut donc tout ce qu'on est en train d'asséner aux gosses et vous savez que maintenant c'est à partir de 3 ans l'école obligatoire ça provient des fraudes de Quincy derrière lesquelles on trouve la CIA et Rockefeller l'éducation à la sexualité est justifiée par la nécessité disent-ils de protéger les jeunes contre les maladies sexuellement transmissibles les grossesses précoces et la violence sexuelle et bien on va donner un ou deux conseils à ces gens là pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles les grossesses précoces et la violence sexuelle on pourrait commencer à recommander aux enfants de jouer à des jeux de leur âge si vous voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'on bourre de propagande sexualiste les enfants et ensuite on dit il faut approfondir attendez moi de mon temps et du vôtre aussi on jouait pas à ça à l'école la violence elle est justement contenue dans la pornographie toute exposition à de la pornographie est une exposition à la violence donc il n'y a pas à parler de sexe aux gosses on les sort c'est impératif et maintenant c'est l'école qui s'en charge et les enfants ont de plus en plus accès à de la pornographie qui est de plus en plus violente moi je sais je sais je sais que les gosses sont visés par ça parce que un jour alors maintenant je le sais faire un jour en ouvrant mon téléphone j'ai appuyé sur un truc et là j'ai des images pornos qui sont arrivées donc j'ai su faire mais attendez un gosse il va savoir l'enlever il va savoir l'enlever il paraît que celui qui a inventé le téléphone portable il ne veut pas que ses enfants en neige c'est plus qui c'est en plus de ça comment combattre la sexualisation des enfants par la sexualisation l'éducation sexuelle est justifiée par la nécessité de protéger les gens non on ne protège pas les enfants de la sexualisation en les sexualisant l'école n'a pas à parler de ça incidemment je vous suggère je vous annonce le prochain grand débat pour tous nous enfumés ça va être le débat sur l'inceste maintenant on va parler de l'inceste aux enfants à l'école vous vous rendez compte bref alors toujours dans le programme on va dénoncer l'inégalité des sexes moi j'aime bien l'inégalité des sexes moi il y a un truc que j'aime bien c'est l'inégalité des sexes je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est un dogme on va promouvoir l'égalité ben non 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 moi quand il s'agit de soulever la brouette pleine de bois j'aime bien que monsieur le fasse vous je ne sais pas ben je fais autre chose je fais autre chose non ben je ne sais pas moi j'aime bien l'inégalité mais on n'a plus le droit on n'a plus le droit personne n'a jamais réclamé l'égalité est-ce que vous avez déjà vu un mouvement social moi j'ai vu quand même plein de mouvements sociaux dans ma vie je suis une ancienne gauchiste alors j'en ai vu est-ce que vous avez déjà vu des gens manifester pour avoir l'égalité de quelque chose jamais c'est un truc qui vient d'en haut c'est un truc qui vient complètement d'en haut personne n'a jamais réclamé ça de même que la Suède n'a jamais réclamé l'abolition de la fessée personne en France n'a jamais réclamé l'égalité de quoi que ce soit c'est un dogme il faut absolument être égal 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 le texte redit que l'éducation à la sexualité doit commencer avant que les jeunes soient sexuellement actifs alors pourquoi quand vous avez ce genre de questions vous posez la question pourquoi et bien la seule réponse c'est parce que pourquoi parce que c'est comme ça ça fait partie du dogme donc les enfants ils ont 6 ans ils n'ont jamais et bien on va leur montrer on va leur montrer or parler sexualité à des enfants c'est puni par la loi ça s'appelle l'attentat à la pudeur hein donc maintenant l'attentat à la pudeur va être obligatoire je crois qu'il reste des lois en France et puis la corruption de mineurs aussi il y a deux trucs l'attentat à la pudeur enfin bon je ne connais pas je ne suis pas juriste mais enfin bon on comprend on peut parler donc ce que la loi appelle l'attentat à la pudeur et la corruption de mineurs va devenir obligatoire à l'école obligatoire à l'école le texte justifie encore l'éducation à la sexualité par la dénonciation des mariages d'enfants on est en France là on est en France là où est-ce que les enfants se marient attendez historiquement en France il n'y a jamais eu d'enfants mariés les rois de France quand ils se sont mariés avant d'être pubères ils n'ont pas consommé d'accord vous leur donnez moi un exemple je ne m'en connais pas le mariage a toujours été en France et en Europe occidentale un échange de consentement d'adultes mais pour l'idée qu'entre le mariage des enfants ils ne savent pas quoi inventer ils ne savent pas quoi inventer ils sont malades et alors là vous allez vous amuser parce que il faut absolument dénoncer les mariages d'enfants et les mutilations sexuelles les mutilations sexuelles masculines on n'y touche pas je vous laisse deviner pourquoi et ça il n'y a plus d'égalité là les garçons ils ont le droit de se faire mutiler et pas les filles au nom de la liberté au nom de l'égalité qu'est-ce qu'on va faire on va autoriser les mutilations des filles on va interdire les mutilations des filles vous savez ce que c'est qu'une mutilation de garçons il ne faut pas un dessin alors on veut promouvoir toujours dans ce texte un avortement sûr pour lutter contre les avortements clandestins jamais il n'est question jamais je dis bien jamais il n'est question de dire et si on le gardait le petit jamais c'est pas en option nulle part on n'a jamais pensé à promouvoir l'arrivée de la vie ça n'existe pas et promouvoir l'abstinence sexuelle c'est pas au programme non plus on pourrait dire aux filles dis donc et oh tu sais ce qui peut arriver si tu continues non elle a le droit de coucher donc elle a le droit d'avorter c'est ça le droit des enfants le droit des jeunes alors il n'est jamais non plus en option de leur demander de jouer à des jeux de leur âge et ça Judith m'a fait la démonstration elle m'a dit un truc comme ça à ma mère elle m'aurait retourné une paire de claques je ne l'aurais pas dénoncée aux services sociaux en me disant ma fille tu retournes jouer à la poupée et tu reviendras dans quelques années non mais sans blague mais comment on n'a plus d'autorité parentale qui va dire ça qui va dire ça on veut lutter alors là c'est là que ça devient ça devient comique à force grotesque on veut lutter contre la violence homophobe et transphobe qui perturbe l'apprentissage à l'école alors à l'école vous avez des gosses ils sont martyrisés parce qu'ils sont trans à l'école et qu'est-ce que c'est qu'une violence homophobe à l'école vous avez des gosses à l'école qui sont homosexuels déclarés et qui subissent la discrimination que c'est sexiste qu'est-ce que sexiste je vais vous expliquer ce que c'est vous avez des homosexuels militants 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 actifs de la cause qui vont faire de la propagande dans les écoles pour expliquer comment ils souffrent et comment ils sont malheureux et comment ci et comment ça etc donc pour lutter contre la violence etc donc on va faire de l'éducation à la sexualité à des minots à qui on va expliquer ce que c'est qu'une sodomie je vous avais dit que je vous choquerais on veut promouvoir une information sur la sexualité qui soit positive et dénuée de jugement de valeur si ça veut dire que le sexe c'est pour jouer avec donc il n'y a pas de morale c'est que l'autre n'est pas un autre moi-même il est un instrument de mon désir c'est ça que ça veut dire c'est ça que ça veut dire c'est le diable c'est le diable on dénonce l'augmentation de l'accès à la pornographie violente alors ça je répète nous dénonçons l'augmentation l'augmentation de l'accès à la pornographie violente la pornographie pas violente ça va ? bah oui puisqu'on va dénoncer la violente non violente ça va maintenant accrochez-vous je vais vous donner le programme et ça c'est repris par l'OMS par l'UNESCO par l'Europe et par le gouvernement français pour les 5 à 8 ans ça commence à 5 ans on va commencer par les gaver avec l'égalité des sexes dans la famille on va dire les enfants il faut qu'ils aient on va leur expliquer ce que c'est que l'égalité des sexes dans la famille vous allez avoir un petit môme de 5 ans et l'institutrice va lui expliquer que papa doit être égal de maman qui doit être égal de papa de quoi je me mêle de quoi je me mêle en plus de quel rapport avec le sexe on y vient on fait lister aux enfants les bonnes et les mauvaises relations à 5 ans c'est quoi une bonne relation de quoi tu parles on leur fait identifier les valeurs importantes que sont l'égalité et le respect et la tolérance l'égalité l'égalité de quoi mais attendez si le gosse il est l'égal de papa il faut que papa il ne mange pas plus que le gosse ben non on va faire manger de la bouillie à papa ben c'est ça l'égalité en plus les valeurs importantes et importantes pour qui qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ce truc attendez c'est les grandes agences de l'ONU ça c'est ça le machin par le général de Gaulle c'est l'ONU qui nous pon tout ça et derrière l'ONU l'institut Rockefeller et la CIA c'est sûr c'est sûr ce que je vous raconte tout ça c'est alors c'est les deux sources je vous ai expliqué c'est les folies de Kinsey et la pression énorme de la CIA et de l'institut Rockefeller alors on leur apprend on apprend à des gosses de cinq habitants qu'il existe des touchés corrects et des touchés non corrects et on leur demande de les lister quelques fois les touchés sont mauvais pour les enfants ah oui lesquels ? vous imaginez les pauvres gosses on va leur montrer quoi faire si quelqu'un les touche de la mauvaise manière alors attendez un gosse de cinq ans va se faire toucher de la mauvaise manière par un vieux cochon on va lui expliquer quoi faire et puis ça va s'arranger bien sûr quand le gosse aura dit non je ne veux pas l'autre va s'arrêter tout de suite vous voyez où on glisse là on glisse vers la notion d'acceptation de la sexualisation des enfants et si l'enfant n'a pas dit non c'est qu'il était d'accord ça c'est un règlement pour fabriquer des enfants pour les pédophiles c'est une évidence c'est une évidence les enfants devront pouvoir affirmer on est toujours entre cinq et huit ans les enfants devront pouvoir affirmer que les gens montrent leur amour pour les autres de différentes manières comme par les baisers des câlins et des attitudes sexuelles des attitudes sexuelles à cinq ans montrer son affection à cinq ans par des attitudes sexuelles de quoi tu parles on explique que tous les enfants doivent être désirés et soignés ah oui un enfant doit être désiré c'est nouveau ça vient de sortir et qu'est-ce qu'on fait si un enfant n'est pas désiré on on avorte on avorte madame c'est en Angleterre qu'on adopte chez nous on avorte il n'est pas désiré j'en veux pas il fait sauter c'est ça jusqu'après la naissance maintenant ça s'appelle de l'infanticide c'est contenu dans tout ça c'est contenu dans tout ça et ça c'est ce qu'on va enseigner aux gosses dans les écoles à partir de cinq ans on va leur montrer la différence entre le sexe biologique et le genre vous vous rendez compte de dinguerie et c'est une cette théorie qui justifie vous allez avoir de la peine à me croire mais je suis sûr que vous me croyez quand même c'est une théorie qui justifie des opérations de changement de sexe entre guillemets personne n'a jamais changé de sexe personne n'a jamais changé de sexe si vous voyez un gros barbu moustachu qui donne le sein c'est que c'est une femme qui s'est fait pousser la barbe à coups d'hormones c'est pas un homme d'accord donc personne n'a jamais changé de sexe au monde au monde ça n'existe pas mais on explique la petite fille qui rendit papa je voudrais être un garçon et bien si elle dit ça devant qui il faut on pourra au nom au titre des droits de l'enfant et ça ne se fait pas encore en France mais ça se fait déjà ailleurs on pourra au titre des droits de l'enfant derrière le dos des parents faire une opération irréversible de mutilation sexuelle pour changer l'apparence et il y a des études qui ont été faites sur le nombre de suicides de gens à qui on a fait prétendument changer de sexe et qui ne retrouvant jamais leur identité finissent par mettre fin à leur jour et bien les droits de l'enfant vont vont dans cette direction là je sais qu'il y a des pays où ça se fait où on peut faire une opération de changement de sexe sur des enfants derrière le dos des parents c'est pas derrière leur dos parce qu'ils sont forcément au courant mais sans leur consentement gardez vos gosses gardez vos gosses effrayables pour les 9-12 ans là on était entre 5 et 8 les 9-12 ans et alors là je dis attention danger attention danger les parents les éducateurs ou autres membres de la famille dit-on aide les enfants entre 9 et 12 ans à acquérir les valeurs et les aide à prendre leurs propres décisions à partir de 9 ans on explique aux gosses que c'est à eux de choisir ce qu'ils veulent faire en tout les parents sont devenus des conseilleurs il n'y a plus d'autorité aucun enfant ni à 9 ans ni à 12 ans ne peut prendre des décisions c'est à ses parents de les prendre là on va leur inculquer que c'est fini que eux ont le droit de prendre leurs décisions on s'ape l'autorité parentale à partir de 9 ans alors qu'on est censé parler d'éducation sexuelle quel rapport à votre avis c'est qu'on est en train d'induire chez les enfants à partir de 9 ans que coucher c'est bien que dès qu'il aura envie il pourra le faire et qu'il est interdit à leurs parents de le leur interdire ça s'appelle les droits sexuels les droits sexuels j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle comme ça les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille c'est une invention de 2008 qui consiste à dire tout le monde a des droits sexuels y compris les enfants et personne n'a le droit de vous empêcher de vivre votre sexualité comme vous l'entendez il y a une seule chose c'est pas une seule chose mais la chose majeure qu'ils ont oubliée c'est que dans le sexe il y a le partenaire donc avoir un droit sexuel c'est avoir un droit sur l'autre ou alors c'est plus un droit les enfants ont des droits sexuels c'est marqué en toutes lettres dans la déclaration internationale des droits sexuels les enfants ont des droits sexuels il est interdit de discriminer tout le monde a des droits sexuels y compris les enfants donc les parents ne pourront plus interdire alors on veut je reviens au programme pour les 9-12 ans on veut leur faire reconnaître que tous les membres de la famille peuvent promouvoir l'égalité dans la famille c'est à dire que des enfants de 9 ans vont pouvoir se mêler d'égalité entre papa et maman alors attendez comme je vous disais tout à l'heure de quoi je me mêle on lâche les enfants pour déclencher des disputes entre les parents c'est quoi ? qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça veut dire ? et en plus on a affaire à des gens qui ne font pas la différence entre l'égalité et la similitude l'égalité il y a une égalité qui vaut c'est l'égalité devant Dieu on est tous égaux devant Dieu on est d'accord ? on est d'accord ? le reste personne n'est égale à personne personne n'est égale de personne et c'est très bien comme ça les valeurs familiales saines dit-on impliquent la coopération l'amour l'égalité des genres et le respect l'égalité des genres dans les valeurs familiales saines c'est quoi ? c'est que maman doit changer la roue et papa éplucher les légumes éplucher les légumes tout le monde peut le faire mais je veux dire ça regarde qui ? on répartit les tâches dans le ménage comme on a envie comme on l'entend et on va lâcher des gosses pour leur dire t'as pas fait ci t'as pas fait ça et dites-moi dans les valeurs familiales je reprends coopération amour égalité des gens respect mutuel et l'autorité il n'y a pas d'autorité c'est fini elle est abolie il n'y a plus d'autorité dans la famille alors que le propre quand même de la famille c'est le lieu de l'autorité parentale oui ou non sinon c'est plus une famille on leur explique ils ont 9 ans c'est ça on leur explique que la masturbation commence à la puberté ou même avant ils ont 9 ans on leur explique ça ça veut dire 1 qu'ils n'ont pas pensé avant donc on va leur suggérer pour leur suggérer on va leur montrer vous imaginez les textes de l'ONU on est passé de la diabolisation de la masturbation à la promotion c'est le monde dans lequel nous vivons on va discuter avec les enfants de l'importance de décider en toute connaissance de cause d'avoir ou pas des relations sexuelles à 9 ans en toute connaissance de cause à 9 ans on explique comment poser des préservatifs masculins et féminins pour réduire le risque de grossesse non désirée alors grossesse non désirée c'est un pléonisme toute grossesse par définition est non désirée puisqu'on a un sexe pour jouer avec c'est plus pour faire des bébés donc toute grossesse pour prévenir réduire le risque de grossesse on va expliquer comment poser des préservatifs et on va faire ça en classe on va faire ça en classe et bien j'ai reçu le témoignage d'une jeune femme qui m'a raconté qu'on lui a fait faire ça sur un truc en plastique devant toute une classe qui hurlait d'excitation obligatoire les cours d'éducation sexuelle bon elle avait pas 9 ans elle était un peu plus elle avait l'âge d'être humiliée vous imaginez les garçons au fond de la salle sous la surveillance de nos maîtres 12-15 ans 12-15 ans on va rappeler comment les normes sexuelles et les stéréotypes de genre ont un impact sur les relations romantiques c'est ce que vous savez vous imaginez attendez c'est pas de moi ça c'est de on va leur rappeler comment les normes sexuelles et les stéréotypes de genre ont un impact sur les relations romantiques ça veut dire quoi ça ça veut dire on va leur expliquer que si un garçon il est amoureux d'un garçon il y a des normes qui ont un impact et qui veulent les empêcher de s'aimer etc c'est à dire qu'on va introduire l'homosexualité comme une norme c'est comme ça que ça passe et attendez on va définir ces problèmes et leur trouver des solutions mais c'est quoi le problème on est à l'école c'est quoi le problème alors les petits garçons qui n'ont pas pensé qu'ils pouvaient avoir des relations sexuelles avec d'autres petits garçons alors là on va leur montrer attendez mais c'est du détournement de mineurs c'est de l'attentat à la pudeur c'est monstrueux on leur apprendra à faire la différence entre les mythes et les faits en matière de sexualité les mythes c'est la morale et les faits c'est Kinsei c'est en toutes lettres enfin pas le commentaire le commentaire il est de moi donc on fait relever la morale du mythe et la licence des faits c'est à dire de la science et la science c'est Kinsei alors pour la petite histoire il faut que je vous dise quand même de quoi est mort Kinsei Kinsei c'était un sadomasochiste mais quand il n'était pas sadique il était masochiste et il s'est infligé de tels tourments dans ses parties intimes qu'il en est mort et pudiquement on a dit qu'il était mort de tuberculose mais il n'avait pas la tuberculose là c'est monstrueux vous savez Judith Reisman raconte ça très bien elle dit il y avait des gens qui savaient tout ça on savait que c'était un masturbateur compulsif qu'il était pédérasse on savait tout ça qu'il faisait des orgies abominables sa femme on voit sa femme avec un petit fichu qui tricote avec son petit nœud papillon il faisait des orgies tellement atrances qu'il faisait ça dans le grenier de l'université à Bloomington ils avaient super insonorisé leur truc pour qu'on puisse entendre leur hurlement de nulle part et à côté de ça qu'il tricote au coin des Kinsey et bien les gens savaient il y avait des gens qui savaient mais le barrage médiatique était tel qu'il n'y avait pas moyen que cette information là passe le barrage des médias Kinsey aurait pu 20 fois tomber il n'est jamais tombé il y avait la CIA et Rockefeller derrière mais pas que il y avait les médias et Rockefeller quand il a compris autour des années 1920 je crois Rockefeller a compris comment il pouvait dominer il a acheté tous les médias de l'époque et on y est les médias appartiennent en gros en France à 10 personnes et dans le monde à disons quelques-uns de plus alors on va donc ils ont 12 à 15 ans on leur incule que c'est à eux de décider quand et avec qui avoir des relations sexuelles les gosses n'ont pas compris ils sont bouchés on leur raconte depuis qu'ils ont 5 ans et on va discuter avec eux des relations sexuelles transactionnelles vous savez ce que c'est ça ? c'est la prostitution c'est du sexe en échange de l'argent relation sexuelle transactionnelle ça s'appelle la prostitution au bord d'un an et on va discuter des risques qu'elle implique c'est à dire la prostitution c'est pas immoral puisque rien n'est immoral mais c'est risqué ma fille si du coup j'ai avec celui-là celui-là tu vas peut-être attraper des trucs c'est risqué d'où l'intérêt de parler des relations sexuelles transactionnelles et comme il n'y a plus d'autorité parentale pour interdire à une fille de faire la putain j'ai vu un placard je l'ai trouvé sur internet je ne l'ai pas vu dans la rue j'ai vu un placard où on voyait des prostituées en tenue de combat et avec un slogan non à la putophobie ça n'a pas été suivi d'effet ça va peut-être ressortir non à la putophobie espèce de pute ah c'est de la putophobie bah oui ça n'a pas pris ça sera pour la prochaine fois on évoque la contraception d'urgence c'est à dire l'avortement médicamenteux savez-vous que les avortements médicamenteux se font à l'infirmerie de l'école à l'infirmerie de l'école sans que personne ne soit au courant j'ai vu un texte qui dit on autorise la fille à en parler à son père ah bah heureusement elle a le droit de ne pas lui dire mais on l'autorise à lui dire vous vous rendez compte l'hypocrisie du truc c'est une école de négation de la famille c'est l'évacuation des parents on dresse les gosses contre leurs parents 15-18 ans alors il existe de relations saines et malsaines oui mais ils ne disent pas lesquelles ils ne disent pas lesquelles il y en a il y en a donc il faut en parler on fera reconnaître que tout le monde peut devenir parent indépendamment du genre de la maladie de l'orientation sexuelle de l'identité de genre c'est à dire qu'à 15-18 ans on va leur expliquer qu'ils ont le droit d'avoir des enfants mais le droit d'avoir des enfants c'est la GPA c'est la PMA ou c'est le trafic et bien ça s'appelle un droit sur les enfants des autres dont on a vu l'application en Angleterre bientôt chez nous parlons de transactions il y a de quoi dire on rappellera que les relations transactionnelles peuvent limiter la possibilité de sexe sans risque limiter la possibilité de sexe sans risque se prostituer se prostituer vivre sa vie sexuelle librement implique de savoir comment éviter les maladies et les grossesses non désirées grossesses non désirées grossesses non désirées grossesses non désirées il n'y a que des grossesses non désirées jamais entendu parler de grossesses désirées c'est même pas ça jamais entendu parler dans tous ces textes et croyez moi j'ai lu des centaines de pages de grossesses menées à terme pour recevoir la vie nulle part nulle part nulle part nulle part on insiste sur les risques de l'avortement bricolé façon de promouvoir l'avortement libre et gratuit l'avortement bricolé alors c'était la justification de Simone Veil moi je me souviens des débats de Simone Veil concernant la légalisation de l'avortement c'est que les avortements bricolés faisaient des morts des femmes qui voulaient absolument 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 et c'est l'argument qui a été utilisé alors que maintenant c'est loin derrière je crois à la sincérité de Simone Veil quand elle a défendu son projet je me souviens elle était très très émue je m'en souviens alors on insiste pour dire que l'adoption est une option pour les gens qui ne sont pas prêts ou pas capables de devenir parents pas prêt ou pas capables ça veut dire quoi ? pas capable ça veut dire homosexuel éventuellement pas prêt ça veut dire quoi ? si vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas prêt à avoir des enfants vous êtes prêt à en adopter ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? mais ça veut dire pas capable ça veut dire homosexuel c'est à dire que tout le monde a le droit d'adopter y compris un homosexuel seul un certain Frédéric Mitterrand qui ne s'est jamais marié ni en couple ni paxé il a adopté un garçon qui est le grand promoteur de ces droits sexuels aux enfants ? numéro 1 l'Organisation Mondiale de la Santé l'OMS, qu'on a vu à l'oeuvre récemment la Déclaration des droits sexuels qui a été publiée en 2008 par la plus que contestée Fédération Internationale du Planning Familial IPPF, vous connaissez le Planning Familial ? oh moi quand j'étais jeune, il me disait ah le Planning Familial, heureusement qu'il y a ça, etc le Planning Familial, ce sont des eugénistes à l'origine le Planning Familial, ce sont des gens qui veulent empêcher les pauvres de se reproduire, surtout les Noirs donc, qui planifie la famille j'ai fini, pas encore tout à fait mais presque alors, l'IPPF non seulement promo l'avortement à tout va mais vit du trafic d'organes récupérés sur les fœtus encore vivants est-ce que vous êtes au courant de ça ? les vaccins contre le Covid c'est avec des souples de enfants avortés voilà, exactement et il y a une médecin salariée de l'IPPF qui a été piégée un jour par une journaliste qui l'a filmée à son insu et la journaliste s'est fait passer pour quelqu'un qui était acheteur de cœur, poumon, etc et il lui a dit 500 dollars et c'est l'IPPF que Donald Trump d'ailleurs, à qui Donald Trump a rigoureusement coupé les fonds parce que non seulement ils se font des milliers de cents à faire du trafic d'organes mais en plus de ça ils étaient subventionnés puisque le droit des femmes donc l'avortement, etc alors, pour ceux qui ne savent pas encore voici ce que sont les droits sexuels tels que l'IPPF non international du Planning Familial les a définis en 2008 et ces droits sexuels ont été repris par l'ONU article 1er les droits sexuels c'est le droit de jouir d'une sexualité indépendante de la reproduction et d'une reproduction indépendante de la sexualité à quel titre ? c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun rapport entre faire l'amour et faire des enfants pourquoi ? parce que il n'y a pas de réponse ça veut dire le sexe n'est plus le moyen de se reproduire c'est le moyen de s'amuser on a un sexe pour jouer avec c'est tout tout le reste est inopportun c'est en Allemagne en 1921 ce que je vous ai expliqué tout à l'heure que s'est tenue la première rencontre de sexologie organisée par un certain Magnus Hirschfeld 5 ans plus tard son compatriote Albert Moll organisait une autre rencontre de sexologie et les rencontres les congrès vont se suivre jusqu'à la décapitation totale du mouvement en 1933 Adolphe arrive au pouvoir quick alors ce qu'on ne sait pas c'est si Adolf Hitler a mis fin à la grande vague sexologiste parce que tous ses adeptes étaient juifs parce qu'ils étaient tous de gauche parce qu'ils étaient tous homosexuels en tout cas ils étaient les trois et ils sont partis en Amérique on les a retrouvés on les a retrouvés enfin pas ceux-là forcément voilà donc l'OMS promeut tous les textes les plus délirants en direction de la sexualité des enfants de la sexualisation précoce de l'éducation à la masturbation dès l'école maternelle et comment elle s'appelle Marlène Schiappa a dit c'est pas vrai elle me visait parce que j'avais sorti une vidéo en disant alerte alerte il y a péril en la demeure il dit c'est même pas vrai ah non c'est pas vrai mais j'ai sorti le texte j'ai dit ça c'est quoi alors je lui ai pas dit on est à elle parce que je fréquente pas ces gens-là mais je l'ai mis sur internet je lui ai dit c'est marqué là attendez c'est marqué là arrêtez de dire que c'est pas vrai il mente il mente il mente et je vous assure si les parents savaient c'est pour ça que c'est important que vous veniez si les parents savaient ce qu'ils se font faire à l'école ils interdiraient à leur gosse d'y aller mais on le cache on le cache pendant ce temps-là à l'ONU parce que c'est quand même l'ONU qui dirige tout ça un rapport révèle que l'ONU emploie 3300 pédophiles responsables de 60 000 viols au cours de ces 10 dernières années c'est un minimum parce que c'est 60 000 viols répertoriés donc l'ONU emploie des pédophiles en plus des 3300 pédophiles qui travaillent pour l'organisation des milliers d'autres agresseurs sexuels prédateurs ciblent spécifiquement les emplois caritatifs pour se rapprocher des femmes et des enfants vulnérables vous êtes un pédophile qu'est-ce que vous allez pouvoir faire d'intéressant ah bah je sais pas moi sur un tremblement de terre par exemple le brancardier et tout servez-vous servez-vous qui est-ce qui va vous arrêter vous imaginez les situations de détresse c'est le diable c'est le diable si vous portez un t-shirt de l'UNICEF personne va vous dire qu'est-ce que vous faites là d'accord donc l'ONU attire les prédateurs sexuels alors je dis pas tous les agents de l'ONU sont des prédateurs sexuels j'ai pas dit ça et je ne le pense pas mais les prédateurs sexuels vont se mettre là tant qu'ils peuvent durant l'année 2016 les casques bleus et le personnel civil des Nations Unies ont maltraité 311 victimes sur une période de 12 mois or on admet que seul un cas sur 10 de tous les violets signalés faites le calcul tous les lanceurs d'alerte sur les exactions de l'ONU ont été licenciés voilà en Haïti un scandale impliquant des casques bleus et des hauts fonctionnaires du monde entier a éclaté personne n'a été emprisonné couché avec des enfants de 12 ans 300 enfants se sont manifestés pour témoigner et il ne s'est rien passé la collusion et j'en termine là entre l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé les agences de l'ONU l'interdiction de la FEC la promotion des droits de l'enfant coïncident avec le total renversement des valeurs la mise sous tutelle des parents à l'échelle mondiale et la transformation du sexe en activité de loisirs de plus en plus centrée sur la violence et la mort il y a péril en la demeure à l'heure Merci.